L'idée c'est quoi, pourquoi depuis les tranchées, est-ce que c'est vraiment faire un Rex depuis le terrain, de vraiment ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu, et surtout l'idée c'est ce qu'on aurait aimé savoir avant de commencer. Donc c'est dans le cadre d'un refacto de deux grosses applications, enfin deux grosses, pas des grosses applications, mais des applications legacy, comme d'habitude, assez immatenables, et donc difficiles à faire évoluer, difficiles à livrer, etc. et donc difficile d'amener de la valeur dessus. Et donc l'idée c'est pas, l'objectif c'est pas de vous vendre les microservices, on verra après, c'est pas non plus vous voulez non vendre, ça peut avoir des intérêts, mais c'est vraiment de voir ce qu'on peut en faire, enfin ce qu'il faut pour en faire. Je me présente après, je laisse David prendre la parole, donc moi je suis Yannick Rezinger, je suis Technical Officer dans une SSI qui s'appelle Carbon IT, j'ai fait coach Continuous Deliveries à l'AG, c'était super énorme, et ensuite un nombre du microservices moins en moins, parce que comme j'en ai fait, ça fait un peu plus d'un an que j'en fais, et donc David travaille sur la première plateforme microservices, nous on travaille avec iMaxim, on travaille sur la deuxième qui s'est lancée après, donc on a pu apprendre et gagner un peu de temps, même si on refait plein d'erreurs parce que sinon ça serait pas drôle. Et du coup moi c'est David Panza, donc je suis un peu moins new que lui en microservices, comme c'est marqué là-ci, là. Non, parce que ça fait trois ans que j'en fais, et j'ai fait quand même pas mal le tour, enfin en faisant pas mal d'erreurs, d'où cette présentation un peu démystifiée les microservices, démystifiée un peu ce buzzword là qui apparaît un peu partout, et comme il le disait, c'est pas de faire une phrase de hater, mais c'est plus apporter un règle sur les erreurs qu'on n'aurait voulu pas faire. Et donc moi je travaille chez, aujourd'hui je suis freelance, et ma société s'appelle Panzatech. Donc pour le coup, le contexte, est-ce que tu veux le présenter ? Le contexte, c'est le gros monolithe. Le monolithe qui, somme toute, marche bien, d'accord ? Qui est un peu lourd à déployer, qui est un peu lourd à développer, mais en soi, il est là, et c'est très bien comme ça, sauf qu'à un moment, il va falloir aller plus vite. Je me permets, l'image est plutôt pas mal, je suis en train de revoir à cette image qui est assez marrante, qu'il utilise à peu près tout l'appareil, mais il y a un petit côté mystique. Ça marche bien, mais personne ne sait comment ça marche. Par contre, l'utilisateur, il arrive à peu près à faire ce qu'il voudrait, alors pas comme il le voudrait, mais il arrive à faire son table dessus. Par contre, quand on va voir comment ça marche, on ne comprend plus rien, et après on va vomir dans les toilettes. Et ça, vous, vous êtes au début, vous êtes là comme dans les paravons, et on vous dit, il va falloir que tu refactores ça. Et donc, voilà l'état d'esprit qu'on a souvent quand on rentre dans la code base. Moi, j'utilise plein de mails, j'en ai des mails, j'en ai collé quelques-uns à côté de mon bureau, avec des gens qui pleurent et tout ça. Mais heureusement, heureusement, on a les microservices. Alors, là, vous, je vais vous faire un peu voter, levez les mains si vous avez déjà fait du microservices. Ok, il n'y en a pas beaucoup. Regardez les mains levées. Vous avez le droit à lever la main si vous avez fait du SOA aussi. Ouais, non. C'est la même chose. Non, 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 ce n'est pas la même chose. On va démontrer à plus tard. Et est-ce que vous avez envie d'en refaire ? Vous avez toujours envie d'en refaire ? Non, moyen ? Ouais, parce que j'aime bien de faire mal. Ouais, t'aimes bien de faire mal ? Je retiens. C'est pour ça qu'il est dans mon bureau. Et donc, pour le coup, voilà, c'est un peu notre sentiment aussi. C'est de faire un microservice, c'est cool, mais quand on ne sait pas en faire, c'est juste catastrophique. Donc, rappel de base, vraiment, le microservice, c'est quoi ? En gros, le microservice, c'est découper des responsabilités. D'accord ? Là où on avait un monolithe découpé le plus souvent à l'ancienne en couche technique, eh bien, on va essayer de séparer tout ça, d'accord, de manière métier. Pourquoi ? Donc, le microservice par le grand monsieur Netflix, c'est quoi ? C'est des services autonomes qui ont une responsabilité unique. Donc, lui, il dit que c'est l'osly couplette, donc découplé, d'accord, avec un band-in-context. Tout le monde sait ce que c'est un band-in-context ? Un band-in-context, en fait, c'est les limites d'application d'un modèle métier, d'accord ? C'est là où on parle d'un langage, un modèle métier, et c'est vraiment, les band-in-context, c'est vraiment le contour. Ok ? Quand on sort du band-in-context, on parle d'un autre langage, il y a un autre modèle métier. Pourquoi faire des microservices ? Alors, microservices, nous, on l'a pris parce qu'on partait d'un monolithe et on n'arrivait pas à livrer, d'accord ? C'était long, c'était chiant, on avait des confits de partout quand on développait et je crois que c'était un taux de livraison, enfin, une durée de livraison, genre un mois, deux mois, un truc comme ça, même plus, trois mois. Juste pour information, nous, on a le monolithe sur lequel je devrais encore travailler. On a tenté de faire une petite modif récemment, c'était juste écouter des choses, envoyer des événements. C'était un truc qui faisait juste « if j'envoie », déjà, on a dû prouver, dire qu'on n'avait rien touché, est-ce que vous n'avez pas fait X semaines de QA, etc. Et au final, entre le moment où je l'ai fait et le moment où ça commençait à partir en prod, ça a mis un mois, je crois. Alors, c'était juste une journée, une après-midi de taf et en fait, ça n'a servi à rien parce qu'on n'avait pas compris comment ça marchait. Magnifique. Donc, microservices, étant donné qu'on va faire des plus petites choses un peu séparées de tout le reste, on va avoir un temps de témarrage plus court, on va faire du from scratch plus court, ça c'est bien cool. Une base de code plus petite, on va essayer de ne pas faire de gros monolithes, on va essayer de garder quand même la base code assez petite pour pouvoir gagner en vélocité. En termes de découpage et de responsabilité, d'ownership des microservices, on va avoir une certaine flexibilité autour des future teams qui vont être responsables d'un ou plusieurs microservices. Et nous, la raison pour laquelle on a pris l'approche microservices, c'était de pouvoir refondre le legacy. Ce qui n'est pas forcément la bonne solution, vous allez voir, mais au moins, ça a été lancé dans cette optique de refondre incrémentalement et de sortir du monolithe, de la responsabilité de façon incrémentale. Moi, j'insiste sur ces deux derniers points parce que, honnêtement, c'est ce qu'il faut retenir des microservices. Puisque vous séparez toute votre plateforme, en fait, en microservices, ce sont des codes séparés, vous pouvez avoir des technos adaptés à vos besoins. D'accord ? C'est aussi ça, c'est de pouvoir expérimenter, d'adapter vraiment votre contexte et votre besoin à la techno, enfin, que la techno soit adaptée aux besoins. Et aussi, une mise à l'échelle, donc, on va pouvoir, justement, popper s'il y a plus de trafic sur un microservice, on va pouvoir, justement, le scaler le plus facilement alors qu'à monolithe, ça reste compliqué. Juste pour rajouter des... Je ne sais pas si tu as passé de la mise à l'échelle aussi. En fait, pourquoi on est dimé aussi ? C'est parce que c'est des choses qu'on n'a soit pas faites, adapter la techno aux besoins. On est dans une grande entreprise, donc on ne fait que du Java, Kotlin pour les plus fous. Alors, si on parle de la scal, de Rez, de ce qu'il y a là, il y a des gens qui commencent à avoir une arme à l'œil, etc. Et la mise à l'échelle, c'est qu'on a à peu près 10 utilisateurs par heure, je pense. Donc voilà, ça ne sert pas à grand-chose. Après, quand ça s'appelle Uber, Facebook, c'est là où ça commence, ou peut-être moins, mais quand on commence à avoir 1 000 utilisateurs par second, c'est là où ça commence à devenir vraiment intéressant. Un autre truc aussi, c'est pouvoir refondre le... Alors, on pourrait dire, certains me diraient, oui, tu peux aller refactorer le code legacy petit à petit et faire plein de choses très intéressantes. Alors, ça peut marcher. Ça marche des fois. Le seul truc, c'est que vous touchez au monstre. Donc, il y a beaucoup de gens qui commencent à flipper. Et même vous, vous êtes un peu en mode, vous voyez la célèbre scène dans Indiana Jones, il prend la pierre, il essaie de prendre la pierre et la remplacer. Faire du refactory, j'ai un peu fait dans du code, ça va un peu ça. On le fait, mais on a toujours un risque de casser quelque chose. Et quand on veut zéro risque, quand le business veut zéro risque, là, ça devient difficile. Et l'idée, c'est qu'avec les microservices que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle un pattern d'étranglement. Moi, ce que j'aime bien appeler Man and the Middle. C'est-à-dire que vous faites toutes les requêtes, vous les faites passer par un truc devant et après, vous pouvez rediriger les requêtes soit vers le monolithe, soit vers une nouvelle version. Vous pouvez même faire des trucs rigolos comme du parallel run. Vous faites les deux en même temps, vous voyez quels sont les résultats des deux et vous comparez, vous dites, dès que c'est bon, on switch entièrement tout sur le nouveau service. C'est vraiment très incrémental et l'avantage, c'est que vous ne touchez pas au reste. Vous n'allez pas toucher le monstre. Vous le laissez tranquillement dans son coin. Mourir petit à petit. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de travailler, en fait, on va vous présenter ce qu'on a appelé quatre axes de maturité. C'est quatre éléments importants pour faire du microservice. Le premier, c'est de comprendre qu'on est dans un système distribué. Alors, un système distribué, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas résolu par la computer science. Ça reste un problème de recherche. C'est un problème sur lequel il y a plein de gens chez Google, sur Facebook qui travaillent. Ce n'est pas un problème qui est vraiment, alors j'allais dire facile, c'est un peu bête, mais c'est vraiment un problème extrêmement complexe. et en fait, c'est un truc. Et oui, oui, oui. Non, mais non, mais non, mais. C'est pas vrai. Donc, le système distribué, comme je vous l'ai dit, c'est on découpe. On découpe des responsabilités. Mais il y a un moment, je dis, OK, mais on découpe quoi ? On découpe à quelle taille ? Et en gros, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de partir justement du DDD pour pouvoir justement découper les responsabilités. Donc, en gros, on a essayé de déterminer le domaine, d'accord ? Les domaines, ainsi que leur contexte des applications, leur bonding contexte. Et pour le coup, ça a plutôt bien marché. On a plutôt, on a essayé de travailler avec les métiers, essayer de leur tirer justement les vers du nez, apprendre de leur métier pour pouvoir découper en responsabilité la plateforme. Donc, en gros, si vous voulez, par exemple, refactorer un legacy en microservices en partant des principes DDD, ce qu'il vous faut, en fait, c'est une base solide en DDD, d'accord ? Et en gros, moi, ce que je vous conseille, déjà, c'est de vous renseigner. Moi, je n'avais pas ça au début. En gros, nous, on essayait de découper et de créer des microservices comme ça, un peu à la Oregon, mais si vous voulez faire ça en mode DDD, ce qui est la bonne façon de faire, il vous faut de la culture et la culture, il faut la choper dans ses bouquins. En gros, vous avez Blue Book d'Eric Evans qui est juste imbuvable, qui est juste imbuvable même pour ceux qui pratiquent le DDD tous les jours. Vous avez à peu près la synthèse de Van Vernon, le Red Book qui va s'axer plus sur les aspects pratiques du DDD, donc un peu plus accessible mais vraiment orienté technique. Et il y a un atelier que j'apprécie vraiment d'Alberto Brandolini qui s'appelle l'Event Storming qui est fait pour faire de l'exploration en gros de nos domaines. Vous prenez un use case, vous réinitiez des métiers, des billets, des développeurs et puis vous essayez justement de déterminer les événements du système, les commandes qui ont généré ces événements et ensuite d'agréger tout ça sur des domaines particuliers, sur des agrégats particuliers et donc ça vous donne à peu près un découpage qui est plus ou moins correct. C'est vraiment des... Alors là, on attaque pour moi un des points les plus difficiles à faire. C'est une première étape parce que c'est là où vous allez commencer à bâtir la simplicité ou au contraire quelque chose de compliqué dans votre micro-service. Si vous faites très très bien le découpage en domaines qui sont tout à fait indépendants, vous allez faire des choses qui sont très propres et qui vont marcher de façon autonome. mais très vite, vous allez avoir des interdépendances et c'est là où ça va être compliqué. Et c'est là où si vous commencez à parler de transactions distribuées, c'est que vous êtes complètement loupé là-dessus. Soit vous êtes allé... Souvent, c'est qu'on est allé trop fin. Moi, je vais donner un cas concret que j'ai eu sur mon service. Alors, c'est pas un domaine fonctionnel, c'est un domaine un peu technique. Mais on a des features toggle et on a un service de référencière d'utilisateurs. Et l'idée de base, c'est de se dire si on y va un peu bourrant, on se dit le feature toggle, c'est un truc à part, on va le mettre de son côté. Et puis les users, c'est un truc à part, on va les mettre de leur côté. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Nous, ce qu'on voulait, c'est que les utilisateurs récupèrent les features toggle. Quand on récupère un utilisateur, ces features toggle remontent en même temps de côté front pour pouvoir dire « Lui, il a le droit de voir ça ou pas voir ça. » Et là, qu'est-ce qui se passe ? Vous dites que c'est indépendant. Vous arrivez, vous dites « Quel est mon utilisateur ? » L'utilisateur, il va demander au service quel est le feature toggle. Mais là, en fait, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Soit vous envoyez tout, c'est-à-dire tout l'utilisateur pour que le feature toggle puisse faire quel est, où il est, parce que le feature toggle, ça ne va pas être juste le nom. Ça va être « Est-ce qu'il est en France ? Est-ce qu'il est en Hong Kong ? Est-ce qu'il est dans tel département ? Vous faites une dépendance avec le modèle de données de vous envoyer toute la graphe du user vers feature toggle et vous couplez, en fait, ce feature toggle avec les données de user, comment ils sont représentés. Soit vous envoyez uniquement le nom de l'utilisateur et il faut rappeler que vous avez une sorte de dépendance circulaire. Et au final, qu'est-ce qu'on fait ? Dans ce cas-là, on fait des choix un peu qui peuvent paraître bizarres. On se dit « Les feature toggle et les users, en fait, c'est la même chose. C'est un même service. On met tout ensemble. Donc, c'est un exemple qui peut paraître. En fait, ce que je vais dire dans cet exemple, c'est que les choix sont souvent très compliqués aussi. Ce n'est vraiment pas des choix sains. C'est super, on a tout compris, on voit à peu près comment ça marche. C'est que des fois, il va falloir faire des choix qui peuvent paraître au milieu, qui ne sont pas parfaits. Rien ne nous empêche après de faire des microservices et un domaine et puis d'avoir des microservices techniques, par exemple, d'envoi de mail, de notification, ce genre de choses. Comme ça, on peut centraliser un petit peu tout ce qui est idempotence. On n'envoie jamais deux fois la même notification au mec. Ça reste un service technique qui est lié à l'envoi de mail, à l'envoi de SMS ou ce genre de choses. Je vous ai dit que le Blue Book était à Derrick Evans, c'était imbuvable. C'est toujours le cas. et pour le coup, il a sorti un DDD reference ici sur son site qui est gratos et qui vulgarise aussi son Blue Book. Vous pouvez l'avoir ici sur son site Domaine Language. et en gros, vous le téléchargez je ne sais plus où dans DDD ressources. Il est là et en gros, ça reprend à peu près tous ces tous ces patterns stratégiques, tactiques et c'est un peu plus compréhensible. Ça, vous pouvez vraiment la voir sur son site. C'est assez appréciable. Il a fait un travail formidable de vulgarisation. Il y a aussi Domaine Drive-In vite fait sur InfoQ, sur les sites InfoQ. Vous pouvez le trouver en anglais ou en français. Donc alors, c'est cool. On a découpé ça en domaines. On a nos microservices. On a deux, trois microservices. Mais à un moment, un microservice, c'est bien mais ça ne rend pas un cas métier complet. À un moment, il va falloir avoir un workload, la collaboration entre ces microservices pour vraiment avoir un produit. D'accord ? On n'a jamais un microservice et il y a un produit. Non, l'ensemble des microservices donnent votre produit. Et donc pour ça, il va falloir qu'ils collaborent. D'accord ? Ces microservices. Et cette collaboration, elle va être articulée de deux manières. Deux manières techniques. D'accord ? Les microservices peuvent communiquer entre eux de manière synchrone. J'appelle une API, j'appelle, je suis le domaine compte. Je suis dans la banque. Le domaine compte. Je veux les informations de l'utilisateur. Je l'appelle en synchrone. Ok ? C'est super simple. J'attends sa réponse pour continuer mon flow. Le problème, c'est que si le service user, si le domaine user est là, je suis là. Donc, je me couple justement à sa complexité technique, à ses défauts. Donc, l'intérêt, en fait, de pouvoir faire des appels synchrones, c'est que c'est très simple. C'est extrêmement simple. On a la donnée fraîche. Mais par contre, si le service user n'est pas là, si votre service en face n'est pas là, vous tombez. Si vous tombez, vous pouvez avoir des stratégies justement de failover. En gros, via du ribbon, si je ne fais pas... Circuit breaker. Circuit breaker, pardon. Et c'est ribbon. Voilà. Et pour le coup, c'est quand même une complexité non négligeable à apporter dans son domaine. C'est vraiment très fiant de faire avec un service qui n'est pas là. Autre solution, deuxième solution, pour pouvoir communiquer avec un autre microservice, c'est de la manière asynchrone. En gros, j'essaye de fonctionner par message. En gros, c'est une grosse boîte de lettres, une rivière de lettres qui coule. Et en gros, j'essaye de faire de la chorégraphie. En gros, je balance des messages dans un bus et en fait, mes microservices vont réagir à ces messages s'ils sont intéressés ou non. Ça, pour le coup, c'est top. C'est vraiment top parce que je n'ai pas besoin d'avoir l'autre pour me répondre. Je construis en fait, rien qu'en écoutant ce flux de données, en fait, c'est tous ces messages, je vais pouvoir me constituer ma représentation du monde. Donc, en gros, l'utilisateur s'est connecté, je prends le message, je vois les permissions qu'il a et je construis vraiment mon modèle user alors que je suis le domaine compte, je construis en fait ma représentation du user. Je n'ai pas besoin d'avoir un domaine branché en face. par contre, puisque vous êtes dépendant justement de cette communication insynchrone via des messages qui peuvent arriver ou non, vous pouvez avoir des effets éventuels consistants. Vous n'êtes pas sûr que la donnée que vous êtes en train de lire est la dernière. Le temps que le message arrive ou si le message a été envoyé, vous pouvez avoir une représentation du monde qui est complètement faussée. Exemple, je change mon adresse email, le service user tombe, il n'a pas le temps d'envoyer son message. Moi, je suis le domaine qui gère les comptes, je n'ai pas le temps ni la possibilité de lire un message de changement d'adresse email, ce genre de choses. Il faut composer avec. Donc, les deux sont vraiment de pair. Il va falloir adapter justement selon si vous voulez la donnée fraîche ou pas. Sinon, si vous voulez justement avoir plus un système de chorégraphie où vous allez maximiser l'autonomie et la résilience. Juste, ce choix entre HTTP et Event, en fait, entre appel synchrone et appel asynchrone, c'est pareil. Ça demande de faire des choix difficiles des fois. Le choix le plus simple, c'est clairement HTTP. Par contre, ça a des défauts, on dit de couplage, de temps de réponse, de si le service il est complètement down de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe. Très souvent, quand on fait du HTTP, au bout d'un moment, on va faire trop d'appels puisqu'on va avoir trop de dépendance invisible. Pour comprendre ce que c'est un système distribué, il faut aussi penser à toute la mode des serverless qui ont encore pire. Quand vous faites de l'HTTP, vous avez l'impression de faire un appel. Je veux récupérer par exemple les taux de change. Donc, je veux récupérer le taux de change de euro vers USD et je peux coder une méthode qui rend j'ai l'impression que je récupère les taux de change de euro vers USD mais derrière, c'est un appel synchrone. Et si vos services commencent à mal répondre ou répondent trop lentement, ça va avoir plein d'effets. Donc là, qu'est-ce que vous faites ? La première étape, c'est qu'on va mettre un cache. Comme dit la célèbre phase, vous avez un problème, vous mettez un cache, vous avez deux problèmes. Donc, comment on gère ça ? Et après, des fois, on peut finir par se dire « Ok, je vais vraiment ça être complètement indépendant et j'envoie des événements. Il y a un service qui gère les échanges. Quand il a la dernière valeur, il envoie un événement dans le système et chaque service qu'on a besoin, cache, mais dans une représentation ou dans une sorte de vue, une projection, l'ensemble des dernières valeurs. Mais pareil, ça demande d'avoir une nouvelle table qui va permettre de stocker ça dans l'autre service. Plus on est indépendant, mieux c'est. Plus on est indépendant, plus ça coûte en termes de technique qu'on va mettre, de développement qu'on va mettre pour gérer ça. Mais sachez que si vous ne faites que de l'appel synchrone, nous, c'était un peu le cas, on ne fonctionnait vraiment pas en mode événement, on a fini par avoir 20 services qui s'appellent les uns les autres et on a créé un monolithe distribué. Et puis vous pouvez créer des cycles. C'est sympa. Quand vous avez des cycles, c'est très marrant. Mais à l'inverse, on a commencé justement à faire des événements et à un moment, je crois qu'on a commencé à populer un événement qui était lu par un autre service qui jetait un autre événement qui était lu par le premier service. En gros, ils s'appelaient, ils s'écoutaient l'un l'autre et ils populaient l'un l'autre un message qui était écouté par l'autre. On a testé la performance qui est la première fois de l'année. En gros, on s'est retrouvés en espace de 30 secondes avec des millions de messages qui justement s'alimentaient eux-mêmes. Et voilà. Il y a un aspect de testing que je parlerai, enfin, j'en parlerai tout à l'heure. Mais ça donne des situations assez marrantes. Pour le coup, là, je vous ai dit, pour moi, le gros avantage des microservices, vraiment, c'est de pouvoir adapter la techno au besoin. Vraiment. On ne va pas faire du Java tout le temps. C'est pénible. C'est un très bon langage. Je ne dis pas. Kotlin est un petit peu mieux. Il essaye un peu de laisser les bords. Mais voilà, quand on fait des microservices, il ne faut pas aussi sous-estimer cet aspect d'autonomie en termes techniques. D'accord ? On essaye des technologies. si je dois traiter de la data et uniquement de la data par transformation et de faire que du fonctionnel, pourquoi faire du Java ? Il y a des langages beaucoup plus adaptés à ça. Tu peux le jure. Il ne faut pas le nommer. Au hasard. Mais oui, au hasard. Clairement. Et en gros, c'est ça l'idée. On va essayer de tester des choses pour rendre les techniques beaucoup plus simples et de réduire les coûts tout le temps. Alors que le monolithe, il y a un moyen de le faire. C'est une seule technologie. Vraiment, quand on fait du microservice, j'insiste là-dessus, il faut vraiment se lancer dans une situation où on va essayer d'adapter les choses. Ne pas le faire, c'est se couper la moitié d'intérêt du microservice, à mon sens. Et donc, au lieu d'utiliser le Java partout, comme le couteau suisse là, on va essayer d'avoir une caisse un peu plus élargie et essayer d'adapter ça à notre contexte, à notre besoin. En termes de techno, je vais vous donner un cas pratique. Même dans le monde Java, il faut choisir des technologies et séparer les technologies. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé un truc qui permet de faire du ticketing, du support, on a juste mis limite cet appel qui est un appel SOAP un peu vieillot. On l'a mis dans un coin, on l'a mis dans un service. On aurait pu le laisser. Le problème, c'est d'imaginer pour une raison x ou y genre un head of life de Java 8 et que vous voulez être sérieux en termes de sécurité, vous passez à Java 9. Si vous pensez que votre service SOAP qui est basé sur des librairies qui datent d'il y a 10 ans qui sont plus maintenus en passant à Java 9, vous vous trompez largement. Vous pouvez rêver beaucoup. Alors, si vous avez un monolithe, vous restez. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont en Java 1.4 ou en Java 1.6 quand ils ont de la chance et que là, vous pouvez dire ce service qui est complètement mort et qu'on espère qu'un jour, ils le refont, on le met dans un coin, on le laisse en Java 6. Tout le reste, on essaye de migrer au plus vite. C'est ça aussi l'avantage. Par exemple, la migration Java 9 des monolithes, à mon avis, elle ne va jamais se faire. Donc, ils vont payer Oracle pour se payer les mises à jour de sécurité. Des pessimistes. On croit un peu au truc. Non, mais pour le coup, nous, sur notre plateforme, on a, bon, ça va, on a une pléthore de pas énormes, mais en tout cas, on a du Java 8 Kotlin, comme il disait, un peu de clôture. J'adore le dire, j'adore le dire. Même à l'aégé. du JavaScript, du TypeScript, un peu de flow, je crois, avec quelqu'un qui a testé du flow. En termes de framework de rendu aussi, tu as Angular, React, Vue.js. Vue.js ? Non, tu as testé ? Tu n'as pas testé Vue.js ? On l'a fait en hackathon. Vue.js. Mais voilà, et on ne teste pas pour tester. Il y a un moment, on teste pour pouvoir, pour pouvoir, enfin, si on teste, parce que ça fait plaisir. On teste, ça fait plaisir. Mais non, pour le coup, c'est pour voir si c'est mieux. Effectivement, mais si on n'a pas ce retour, genre, j'ai testé et je donne le feedback aux autres, je fais une petite presse derrière, c'est sûr que là, donc on a des frameworks Spring Boot, là, pour le coup, là, c'est la fête. On a du Spring Boot, on a du Axon, on a plein de trucs, quoi. Mais on n'a pas de Kafka. On n'a pas Kafka. On a du RapidMQ. Tu peux partir. Ouais. Bon. Et non, c'est mon dernier slide. Désolé. Mais pour le coup, la système distribué oblige. Le système distribué oblige. Il y a un moment, il va falloir organiser tout ça et à la fois, déjà, déjà, tester un monolithe, c'est hyper dur. D'accord ? C'est hyper dur. Il faut bien respecter, enfin, bien respecter la pyramide. Je commence à en avoir marre un peu de cette pyramide, mais essayez de répartir, en fait, les différents tests à différents niveaux pour que ça ne vous coûte pas cher. C'est hyper facile de s'enfermer dans une masse de tests où vous touchez un truc, il y a plein de trucs qui pètent. Donc, en gros, avec le microservice, c'est comme le monolithe, en plus difficile. En plus difficile, pourquoi ? Vous allez devoir tester les interactions entre les microservices. Et ça, il y a Martin Foller qui a écrit un blog dessus. Elle est où, ma souris ? Un article. Un article. Il a ressorti d'ailleurs, alors, ce n'est pas lui qui l'a écrit, mais sur ce même blog, il a ressorti un article sur comment tester. Oui, comment tester les microservices. Et en gros, il passe le microservice en lui-même, mais aussi les interactions des microservices via le contract texting ou ce genre de choses. Et il y a encore plus de… Enfin, je vous invite vraiment à aller voir ce… Putain, j'ai perdu la presse. Yannick, j'ai perdu la presse. Yannick. Alte au table. Non, c'est bon. Et en gros, ne croyez pas que le microservice en termes de ce testing, il y a un moment où vous allez pouvoir livrer vite et encore, si vous le faites bien. Mais si vous pouvez le livrer vite, ce n'est pas pour autant que vous allez le faire. Parce qu'il y a un moment si vous le livrez et que vous n'êtes pas sûr que ce que vous le livrez, ça va être juste l'heure. Donc vraiment, assurer son filet, enfin sa qualité via un filet de test conséquent et juste. Le temps pris. Je vais insister sur cette partie-là, elle est vraiment... Je pense que le test est un des trucs qui a plusieurs records qu'on puisse connaître. Même un service de base fait un service tout bête, un truc qui gère les utilisateurs. Bon, allez, on va faire un truc qui fait du commande CQRS et du Spring. Ça devient intéressant. Par exemple, c'est le cas réel de la vraie vie en ce moment. Donc l'interface, le service REST qui permet de créer une commande. la commande, elle a envoyé dans... On a choisi une grande discussion avec son framework parce qu'on adore les framework. On aurait pu faire du indexy ou du air long mais ce n'était pas possible. Et en gros, on se dit OK, alors on peut tester à peu près unitairement cette notion de avec son framework de je crée une commande, ça me crée un event et l'événement à une projection. Et donc ça, c'est un test qui est unitaire. L'avantage du test unitaire, c'est qu'il est ultra rapide. Mais en fait, comme on a une interface REST, on se dit tiens, finalement, je vais faire un test d'intégration qui va appeler démarrer ma Spring Boot application et je vais appeler le service REST et à la fin, je vais valider si tout s'est bien passé. Et en fait, le problème de cette vision des choses, c'est que ça marche très bien quand il y a un ou deux tests. Comme dirait un politicien, quand il y en a un, ça va encore, c'est quand il y en a 100 que ça ne va plus. Et en fait, vous voyez des fois les billes qui commencent à durer au début, c'est 5 minutes. Puis au bout d'un moment, c'est 10 minutes. Et puis au bout d'un moment, vous voyez que vous avez des effets de bord parce que quand vous utilisez la notation des marmoises Spring Boot, en fait, tout est stifle. Si vous faites des changements, en fait, ils sont propagés dans tous les tests. Et là, vous me dites ah, j'ai la solution d'hurtie contexte. Vous copiez partout et vous avez 30 minutes de billes. Et donc, c'est très compliqué de faire ça. Et là, et là, personne ne sait le faire par Martin Fuller et les gens qui ont écrit sur son blog. Alors, le end-to-end, on essaye de le faire. On n'arrive pas. Enfin, si on commence à y arriver pour certains. Mais voilà, est-ce qu'on fait du test end-to-end qui teste juste l'interface ? Est-ce qu'on fait du... Enfin, du end-to-end, j'ai souvent en mélange un peu UI test et test d'interface et test end-to-end. Mais est-ce qu'on fait du test sur l'interface mais en mode bokeh ? Est-ce qu'on fait du test end-to-end ? Et déjà, sur une application, il y a la plupart des gens qui n'y arrivent pas. Et le pire, c'est que quand vous avez fait ça, vous avez testé juste votre service. Et le vrai problème du service, c'est que c'est facile à tester. Le vrai problème, c'est la plateforme. Donc là, il faut que tous vos services tournent et vous faites des tests end-to-end UI sur votre plateforme. Bon courage. Et après, les exploratory testing, on ne sait même plus ce que c'est. Un des trucs qui est intéressant, par contre, c'est qu'il y a une conférence qui est assez sympa à DevOps, qui est fait par Clément De Lafargue, un des membres de CleverCode, qui parle justement des microservices. Il dit, le problème des microservices, c'est que la complétité est aux frontières de vos services. Elle n'est plus dans le service, elle est aux frontières de vos services. Et là, il y en a parlé rapidement, il y a quelque chose qui s'appelle le contract testing. Alors, il y a deux technologies qui sont un peu différentes. Le vrai consumer drive-in contract qui est l'idée par Pact, qui est fait par ce soir. Je ne sais pas qui. Bah ouais, on peut le faire. On peut le faire par des open source, etc. mais on peut faire, enfin, si ça vous intéresse, on peut faire une démo. Ouais, on verra après. Et l'autre truc qui est Spring Cloud Contract, qui est malheureusement un peu plus produiteur drive-in contract, même si j'ai vu des discussions sur la chatroom où ils veulent intégrer Pact. Et l'intérêt, c'est quoi ? On ne va pas rentrer dans les détails, mais l'intérêt, c'est quoi ? C'est que vous testez la discussion entre les deux personnes, entre les deux services ou les deux services. Donc, vous faites du contract testing mais entre les services. Ce que j'ai dessiné là, c'est à peu près notre pyramide de test. On a quasiment autant de TU que de TI, parfois. Ouais. Très peu de tests de composants. Un peu plus de tests end-to-end et que des textes exploratoires. En gros, ça, c'est l'UAT. Il y a des gens qui vont tester la livraison. Entièrement manualisée. Voilà, entièrement manualisée. C'est magnifique. C'est bien, ça fait du travail. Ouais, ça fait du travail. Je reprends la main ? Un peu de choses. Allez. On peut poser des questions ? Ouais, bien sûr. Ah bah, un univers. Allez, 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 première étape. En fait, comment on garantit que vous avez testé toutes les phases d'asynchronisme ? Sur les dans des applications où... Qu'est-ce que la vie chez que j'ai donné ? Alors, j'ai une réponse très intéressante. On ne teste pas. On ne teste pas. Tu espères. C'est éventuellement testé. Alors, ce que tu pourrais faire, justement, c'est des tests... Comment tester l'asynchronisme dans un système microservice ? Il faudrait que tu poses des règles et dire que, par exemple, quand l'utilisateur se connecte en temps de seconde, tu devrais avoir... On peut le faire. En fait, alors, tu ne vas pas tester l'asynchronisme sous la charge. Par contre, si tu as très peu de données, tu as un système qui est performant à synchronisme, c'est asynchrone, mais normalement, c'est à la milliseconde près. C'est-à-dire que, si la plateforme est à peu près saine, on ne voit pas la différence de temps entre un appel HTTP et un appel à un événement. c'est-à-dire que... Et c'est là où tu peux quand même faire des tests type Selenium qui sont de base au Selenium, tous les tests du I qui sont eux-mêmes de base asynchrone. Parce que dans les tests d'interface de web, les tests web sont par nature asynchrone. Donc c'est là où tu vas pouvoir dire est-ce que c'est là ? Au lieu de dire est-ce que ma page est apparue, tu vas dire est-ce que mon truc est apparu ? Non. Est-ce que mon truc est apparu ? Non. Est-ce que mon truc est apparu ? Oui. Et si tu as encore un nom, tu fais OK, fail déjà. C'est à peu près comme ça que marche tous les trucs de tests Protractor, Selenium. Après, je ne conseillerais pas pour faire des tests de synchronisation, je ne conseillerais pas de passer par l'UI. Je conseillerais plutôt de passer justement par tes contrats d'interface. Oui, voilà. Pour le coup, ne passe pas par l'UI. L'UI, enfin le end-to-end, devrait rester très petit alors que le test de synchronisation, il y a du property based testing qui existe plus en mode système qui s'appelle simulation testing et qui est là justement pour décrire le modèle d'interaction de ton infrastructure, enfin ton système. Et en fait, tu es capable d'aller poser des propriétés d'un synchronisme. Genre par exemple, quand je me connecte, j'ai un message qui part et qui est lu par tout le monde et ça en temps de temps. Donc, je ne passe pas par l'UI mais je passe plus par mes contrats. En gros, c'est le test par le modèle. C'est le test par le modèle. En fait, tu décris ton modèle d'interaction ce qui est en fait les gens qui testent se créent un modèle mental et en fait, c'est ce modèle mental que tu vas représenter et c'est ça qui va être pris pour générer des tests. D'accord ? Là, c'est quand tu prends un thésard pour faire tes tests. Non, ce n'est pas vrai. Non, mais en fait, c'est comme les tests unitaires. Un test unitaires ne garantit pas de la réalité de ton application. Mais on sait que les tests unitaires à 90-99% quand c'est bien fait, tu es à peu près sûr que ton application marche. Ce n'est pas le même nombre de combinaison. Alors, d'où la joie d'un système distribué. D'où la joie d'un système distribué. Mais disons que c'est à peu près la même chose. Disons qu'on a des applications classiques, tes tests unitaires, tu sais que tu vas couvrir à 80-90% et après, tu vas peut-être faire un test de bout en bout pour voir si ta base de données marche bien, si ton flywave ou tes décribes a bien créé la base, si la base est bien configurée, si on arrive bien à se connecter, ton poulot de connexion est bien là. Pour le système distribué, on va plutôt faire du contract testing, ce qui ressemble à des tests unitaires au niveau du système distribué. Et après, soit tu fais de l'exploratory en mode QA avant de livrer, tu regardes si ça marche à peu près, soit tu vas faire des tests end-to-end avec UI bien ciblés pour dire est-ce que mon parcours utilisateur, je ne sais pas, une dizaine de parcours utilisateur, je dis bien de parcours utilisateur parce qu'il y en a qui ont la bêtise des fois de faire du BDD de test UI. Là, c'est un massacre. C'est là, on va plutôt faire je pars de là, je me connecte, je fais ça, où est-ce qu'il se passe, je fais ça, qu'est-ce qu'il se passe, je fais ça, qu'est-ce qu'il se passe et tu fais un parcours à peu près classique. Mais bien sûr, un système distribué, ça tient comme ça. Il ne faut pas se l'aurer. Ça tient comment ? Ça tient sur la chance. Ça marche. Tu pries pour que ça tienne. Et tu vois en prod. Alors, on va y venir après. En fait, tu vois en prod si ça marche. Oui ? C'est juste non prod. Oui, non prod. Comment appeler ça ? Voilà, user acceptance test. Personne n'a un truc du UAT, je sais. On va passer à la suite. Alors, bien sûr, quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a 100 que ça ne va plus. C'est à peu près la même chose pour continuer de se délivrer. Quand vous déployez une application, c'est assez simple. Vous pouvez même faire un script bas, je vais demander à quelqu'un « Tiens, je t'envoie le Word, tu peux me le déployer sur mon webinaire. C'est à peu près rapide. Oui, tu vois ? Donc, on est des gens à peu près sains d'esprit. On a de l'intégration continue. Alors, c'est très bien. Toujours, l'intégration continue, ça ne marche pas. Il y a des builds qui ne marchent pas ou la build bloque la CI parce qu'il y en a un qui est en train de faire son test qui a spawné un serveur en 80-80 et en fait, tout le monde essaye d'être en 80-80. Ça ne passe pas ou l'intégration continue a un problème, elle est done. En fait, quand vous avez une application, vous dites « Bon, je me suis loupé je relance ». Au bout d'un moment, on va y arriver. Maintenant, souvent, quand vous faites une architecture microservices, vous n'avez plus une application, vous en avez 10, 20, 50, 100. Et c'est un peu la loi des grands nombres. Quand votre CI tombe une fois sur 10, quand vous avez une application, ça ne se voit pas trop. Si vous livrez sans application et que ça tombe une fois sur 10 en moyenne, en fait, la plateforme en elle-même, vous n'arrivez jamais à faire le passé la CI dessus. C'est juste une loi des grands nombres, en fait. Ce qui peut paraître minime quand vous avez un seul truc, quand il y en a plusieurs, ça devient beaucoup plus fréquent. Donc, c'est là où votre continuous intégration, la qualité, la robustesse est extrêmement importante. Donc, nous, on est passé, on l'a CI et on l'a passé sur Docker. Donc, le Jenkins, c'est sur Docker qui lance des slaves sur Docker et qui run des Docker qui font passer les tests et on se bat pour que ça marche tout le temps. Et justement, ce matin, hier, je suis tombé et soi-disant, c'est le seul qui a réussi à faire le truc qu'on a fait. Alors, bien sûr, c'est le service en plus qui dure 20 minutes à se builder. Le seul moment où, à première vue, je suis le seul qui a eu malchance fail ou créer Docker container donc ça n'a pas réussi à se livrer. Donc, 20 minutes de perdu donc on est un peu énervé surtout quand on est pressé. Autre chose, c'est que, bien sûr, alors, bien sûr, je ne sais pas si on pourrait faire plein de branches pour être fun mais on va essayer de passer sur du truc base développement où, moi, ce que je préfère, c'est plutôt des features branches à durée de vie courte pour faire la pull request, la review et on y va. Et bien sûr, quand on fait ça, l'idée, c'est quand vous avez des microservices, l'intérêt aussi, c'est de livrer de plus en plus vite donc, on va essayer de faire du feature toggle. qui fait du feature toggle ici ? Je ne sais pas ce que c'est le feature toggle. Alors, n'hésitez pas si vous ne savez pas ce que c'est quand j'utilise des termes bizarres. Feature toggle, c'est que tu vas commencer à développer quelque chose, une application où tu vas changer le comportement, une règle et en fait, tu vas commencer « est-ce que cette règle est activée ? » « Est-ce que j'active c'est-à-dire ? » Et tu vas avoir un service à côté qui va dire oui ou non si cette règle est activée. Et donc, tu vas faire des if qui vont te permettre de brancher sur une ou l'autre condition. En fait, c'est super important pour commencer à faire des choses soit parce que vous voulez livrer avant même que ce soit fini, soit parce que vous voulez l'activer à un certain moment en prod. Vous voulez livrer de façon cachée et à un moment vous dire « tiens, c'est bon, je l'active pour tels et tels utilisateurs. » Pour aller plus loin quand on est très très bon, c'est aussi pour faire il y a 20% de mes utilisateurs qui l'utilisent et 80% qui utilisent l'ancienne version. Donc l'idée c'est que quand vous faites du Trim-Best Development vous êtes obligés de le faire. Sinon, vous êtes obligés de finir votre feature pour pouvoir dire « c'est bon et joli ». Si vous avez plein de monde dessus ça devient dur. Justement en termes de feature toggle en gros c'est tellement facile d'en rajouter que on a une centaine. Oui parce qu'on peut le faire et que c'est bien mais en fait c'est pour ça qu'il faut se donner des règles aussi en termes de maintenance des toggles pas plus de par exemple 10 en parallèle pour une session donnée parce qu'il y a un moment je crois que nous on en a une trentaine quarantaine mais après ça traduit autre chose en fait c'est-à-dire pourquoi j'ai beaucoup de feature toggle c'est parce que je travaille sur plein de choses en même temps qui ne sont pas activées pourquoi ils ne sont pas activés alors que je les ai développés pourquoi je les priorise à ce moment-là enfin tu vois ça tire plein de choses en fait et le feature toggle en fait c'est qu'une raison c'est quelque chose qui est en bout de chaîne mais effectivement il faut te dire à chaque fois une règle qui dit pas plus de 10 feature toggle en même temps sur ta plateforme parce que sinon c'est mort ou alors comme dirait oncle bob ça teste aussi ta capacité à nettoyer après toi et à être professionnel et pas juste rajouter du code essayer de se dire maintenant on nettoie ou on fait une livraison c'est feature toggle et à la deuxième livraison si on sait que ça marche on l'enlève on s'est obligé à l'enlever si on a des gens qui ne sont pas précautionneux et bien ils ont tendance à les laisser et bien sûr ça va s'ajouter après quand on en a quelques-uns si on regarde un service on en a 5 ça va quoi c'est vraiment un if else c'est pas grand chose c'est monsieur Robert Cécile Martin qui a écrit The Clean Coders et Clean Code etc bon et clean machin tout ce qui est clean en fait c'est monsieur tu es un professionnel sinon je te tue c'est ça c'est pas fini mais ah si bah c'est un problème voilà en fait c'est un problème si tu quand tu vas avoir une feature qui impacte plusieurs microservices tu vas vouloir la tester sur ton environnement d'intégration du coup tu vas devoir déployer une branche spécifique sur chacun de tes microservices et si tu as plusieurs features en parallèle que tu es en train de développer ça va assez vite devenir le bazar au mieux tout avoir sur master et de déployer une directement non pas forcément parce que tu peux avoir un domaine qui peut être enfin où il y a deux features qui peuvent être développées en même temps ouais ça arrive très vite alors ça dépend ça dépend encore une fois c'est un découpage en domaine c'est pas forcément un découpage technique et là pour le coup le découpage parfait n'existe pas c'est comme le nommage parfait nommer les choses c'est très dur découper les choses c'est très dur j'ai juste donné deux choses sur les features branches il y a la version extrême qui dira d'après les gens qui vous parlent de continuous delivery le feature branching est interdit alors après moi je ne suis pas tout à fait d'accord mais il y en a qui disent on pousse sur master tout le temps et donc dès qu'on pousse sur master tout le temps il faut être capable d'activer ou désactiver des morceaux de code qui à mon avis qui peut paraître extrême c'est comme d'habitude si on est capable de le faire on a un niveau de qualité et de compétence qui est quand même très intéressant maintenant le feature branching si c'est à durer de vie courte et pour nous ça ne me dérange pas mais par contre si on commence à se dire bah moi je vais être obligé de livrer une branche sur un autre environnement pour que mon billet ou mon QA ou business analyst ou mon testeur puisse tester là c'est le bordel parce qu'imagine vous avez 50 services l'application c'est les 50 services vous êtes obligé de déployer 50 services ailleurs pour tester ça devient n'importe quoi ou sinon vous êtes obligé de faire une machine à gaz pour dire je route les appels en fonction de ce que je vais tester et qui veut tester c'est impossible je pense que dans ce cas là il faut mieux faire du feature to get beaucoup plus on avance un des trucs qui est le plus important aussi c'est de en fait l'intérêt comme on a dit des microservices c'est livrer rapidement de la valeur donc bien sûr il faut pouvoir livrer facilement si vous êtes obligé d'appeler votre prod pour prendre le war et le déployer vous avez un problème si vous êtes obligé de faire un Jira pour déployer vous avez un problème vous n'avez pas obligatoirement un problème mais dans ce cas là vous avez loupé un des gros intérêts nous ce qu'on fait c'est on a utilisé Docker alors on n'est pas obligé vous pourriez faire de l'infraste code avec Poupette avec Ansible moi j'adore Ansible c'est très très bien mais en fait l'idée c'est automatiser votre déploiement il faut qu'en un clic vous puissiez déployer l'avantage de Docker c'est que c'est un package donc vous dites moi je génère à la CI la CI passe et l'intégration continue passe le truc est ok les tests sont passés je prends ça je le livre sur intégration et ensuite vous n'avez plus qu'à prendre ce package c'est une sorte de package et dire je le déploie sur mon migration puis je le déploie sur IAT puis je le déploie sur sur la prod exactement la même chose pour être encore plus extrémiste il y en a qui disent en gros vous pouvez limite toucher directement sur la prod ou carrément vous n'avez que deux moi je pense que le bon moyen quand on démarre c'est de limite avoir que deux environnements alors à cause du legacy ça ne marche pas mais en gros vous avez un environnement intégration limite dev non prod et prod directement prod je pense que c'est un peu pour les fous furieux ça demande énormément de travail c'est pareil l'extrême est très intéressant mais énormément de travail là un non prod et prod c'est vraiment un truc à mon avis on est bon et on peut aller très vite à la fois tester se sécuriser aller très vite et pourquoi nous en fait on a intégration homologation UAT pré-prod prod des bugs oui parce qu'il y a après prod et ça c'est vraiment à cause du legacy c'est vraiment à cause du legacy pour le coup mais en fait quand on se pose la question pourquoi on a autant d'environnement c'est parce qu'en gros on a tellement d'interventions en fait on a tellement de tests utilisateurs manuels et qu'on n'est vraiment pas sûr de ce qu'on envoie même en intégration et puis même on n'arrive même pas à tester le microservice en local on en a 50 on en a 50 limité un système distribué c'est un truc en fait que vous allez tester en prod j'exagère mais c'est pour il faut accepter que l'erreur peut arriver et qu'on va en faire que l'erreur soit la main grave possible et qu'on puisse la corriger la plus vite possible cette erreur donc on est complètement à l'inverse du monolithe livrer c'est compliqué et donc on doit s'assurer que ça marche bien sinon on va tout le fait un des trucs aussi qui est marrant nous on utilise donc Docker on utilise l'infrax code c'est ce qu'on appelle les Docker Compose c'est des fichiers qui disent je vais déployer tel service avec telle caractéristique et aussi avec cette variable d'environnement et en fait ce qu'on peut faire c'est que sous GitHub on peut créer une branche et ça nous fait un nouvel environnement c'est-à-dire qu'on prend la branche on crée une branche on dit go livrer enfin Jenkins la détecte et on peut livrer un nouvel environnement en quelques temps donc ça peut en fait ce qu'on peut faire c'est des environnements très temporaires vous avez besoin de créer un environnement débug vous n'êtes pas obligé de le laisser tourner tout le temps vous poussez enfin vous créez la branche et c'est parti et vous arrivez à reproduire les bugs sans production ? on va y revenir oui on va y revenir ouais on va y revenir pareil livrer on doit pouvoir livrer facilement j'adore cette image on doit livrer facilement mais on doit aussi être capable c'est que ça doit être un non-événement donc plus vous vous dites ou quelqu'un dans votre projet un chef de projet ou le métier vous dit non il faut tester plus vous commencez à dériver lentement vers un truc qui va vous faire mal l'idée c'est que vous êtes vraiment capable de dire à n'importe quel moment ce qui est mon code je suis capable de le livrer donc ça et plus vous faites ça plus oui vous allez peut-être devoir travailler les tests le testing est-ce que ça marche reprendre les trucs de prod et essayer de les reproduire mais plus vous poussez là-dessus plus vous devenez serein sur la livraison et non plus vous devenez serein sur la livraison plus livrer de la valeur ça va vite et c'est efficace et moi comme je dis à 18h j'ai envie d'être parti j'ai pas envie d'une livraison qui commence à 2h et puis à 18h on est encore en train d'essayer de la livrer et ça marche pas qui a déjà vécu ça ? ouais maintenant ils sont trop jeunes non mais toi Thibaut tu dors plus c'est normal parce que là ça c'est des choses qui marchent super bien parce qu'on a des choses intemporelles c'est-à-dire que je peux livrer aujourd'hui demain dans une semaine de toute façon c'est la même chose mais maintenant si on a des choses événementielles comme tout ce qu'on peut voir les promotions on voit les périodes commerciales c'est sûr Feature Toggle top tu fais ta promotion c'est encore mieux parce que la promotion tu vas dire ah là là le jour J il faut que je la livre soit tu l'as livré trop tôt et t'es ennuyé soit il faut que tu la livre le jour J donc t'attends et puis à un moment tu décommandes les commentaires pour que ta promotion passe ou tu fais un système de CMS avec j'active ou je désactive les promotions au bon moment et en fait si t'as un système de Feature Toggle ta promotion elle est dans le coin elle marche déjà tu sais qu'elle marche parce qu'en homologation UAT enfin un environnement de nom propre tu l'as testé et quand c'est le jour J tu fais ok j'active et c'est parti et pour les tests comment on s'assure que ça va bien se passer ? en fait c'est que sur les autres environnements c'est activé donc tu sais que c'est là tu peux voir que ça marche soit de façon automatisée soit quelqu'un l'a testé pour toi et on va voir tout ça c'est quoi quand vous essayez de faire ça quand vous essayez d'avoir ces points là qu'est-ce que vous avez besoin c'est d'abord une approche DevOps pareil on va y revenir c'est un des trucs moi j'ai relu j'ai pu qui disait ça mais pour faire du micro-service il faut une culture DevOps super forte et les boîtes qui ont une vraie culture DevOps c'est très très dur c'est vraiment très très dur parce qu'il y a souvent une séparation prod soit pour des questions légales des fois c'est des questions légales ou des questions de confidentialité ou de sécurité ou des machins soit carrément c'est une question tout simplement de département qui a eu lieu il y a 20 ans avec des fiefs d'hommes comme on dit des séniorités comment on pourrait dire ça j'ai plus le mot c'est pas grave des sénioris des séniorités ça ne dit pas des sénioris qui veulent garder bien leur contrôle de leur petit chaptel et donc laisser partir un ops avec l'équipe on va surtout pas le faire sinon j'aurais moins de gens à manager donc je serais moins payé j'aurais pas mon bonus etc je te laisse la main il est bon celui-là oui tout à fait du coup nous on travaille voilà c'est la plateforme on a combien de fiches sur team ? on a 5 maintenant 5 autour d'un système distribué qui sont les microservices quelques-unes dans un pays éloigné ouais voilà donc on peut monter à 10 ouais on peut monter à 10 facilement et forcément il ne s'agit pas forcément que de code il s'agit de gens et les gens c'est souvent le problème et en gros c'est la collaboration avec ces gens qui parfois peut devenir un casse-tête et qui peut strictement impacter la manière dont on va coder les choses et en gros cette fameuse loi là de Conway qui dit que la structure de votre communication dans votre organisation sera strictement répliquée dans votre code c'est indéniable il y a un moment si vous devez collaborer avec quelqu'un ou avec une équipe ou que vous n'aimez pas non vous n'aimez pas et pourtant vous avez besoin d'un code qu'il a déjà fait et bien plutôt que de communiquer avec lui vous allez refaire vous allez refaire le travail chez vous en mieux ou pas moi du coup j'ai compris en mieux mais ce genre de choses donc plus la communication et la collaboration est opaque et difficile et bien plus votre code il y a un moment ça va se ressentir vous allez refaire des choses vous allez masquer des choses vous allez vous protéger de l'extérieur et en gros cette loi c'est toujours le problème c'est les autres et se vérifie ouais c'est vrai le vrai problème c'est les autres et moi je conseille aussi alors il y a différentes approches on reviendra peut-être après il y a des gens qui espèrent qu'on va être un joyeux monde de vision d'ours où tout le monde va bien travailler moi j'ai tendance à ne pas y croire et j'essaye de faire en sorte que l'équipe soit la plus indépendante possible c'est à dire si une équipe à côté fait n'importe quoi c'est son problème et c'est de rendre responsable les gens parce que la responsabilité de groupe on le voit avec l'écologie ça marche pas tellement donc au moins si chacun est indépendant et est responsable de ce qu'il fait c'est déjà une première étape si tout le monde on fait bien son boulot on a déjà gagné du point et on espère que le groupe fera bien son boulot ça marchera bien par contre si on espère que le groupe va bien faire son boulot malgré que chaque individu fasse mal son boulot c'est là où ça capote assez vite ouais donc pour le coup on essaie quand même nous de fonctionner dans notre tribu on a quelques petits villages et que parfois il y a des gens qui se réunissent dans ces petits villages qui font des tech chapters et ces tech chapters souvent c'est la guerre non mais pour le coup on essaie quand même d'avoir cette mentalité un peu tribu de partager des pratiques de communiquer ensemble de voir collaborer pour faire des choses ensemble voir faire des modes de programming des catas question c'est une réunion en fait où tu parles technique et tu vas organiser ça de manière un peu distribuée dans le sens où tu vas réunir chacun chacune des features team chacun des villages d'accord on va parler pour discuter technique oui c'est ça en fait c'est tiré d'un ce qu'on appelle le Spotify modèle alors parce que c'est trop dur de réinventer nos propres méthodes donc on va les copier ailleurs et la suite fait des choses très très bien et l'idée c'est que donc vous avez des futurs teams comme ça et dans ces futurs teams vous allez voir peut-être 4-5 devs un QA peut-être que tu en parles juste après d'ailleurs oui vas-y je t'en prie je finis vous allez voir 4-5 devs un QA un UX un PO et l'idée c'est comment vous partagez les compétences la façon de travailler donc vous faites des trucs qui sont on va dire qui vont dans le sens contraire et vous vous dites on réunit ces gens-là pour régulièrement discuter des pratiques et essayer de reconstruire une sorte de culture commune ou de pratiques communes voilà donc pour le coup nous on a organisé en feature team ou pizza team tout le monde sait ce que c'est une feature team pas besoin d'expliquer oui non ok donc pour le coup comme il a dit on a tout ce qu'il faut chez nous pour fonctionner de manière autonome et c'est ça qu'on veut et en fait chaque feature team a son ownership sur certains microservices d'accord on a tout ce qu'il faut on a tout ce qu'il faut sauf la prod sauf les ops alors feature team par opposition au component team du coup la component team ce sont les ops d'accord ils maintiennent le composant d'infrastructure c'est pas normalement feature team ownership c'est normalement c'est pas normalement mais dans la réalité enfin si tu veux quand tu crées un nouveau domaine et que bah tu l'envoies en prod pendant plusieurs mois et où t'as développé dessus ça enfin il y a forcément un moment quelqu'un qui va qui va gérer le microservice et à prendre des décisions un peu comme dans l'ompeu de source t'as des trusted committer et t'as un trusted committer et à un moment tu t'as comment dire t'as designé ton domaine d'une certaine manière tu veux l'amener bien à un endroit précis le mec qui arrive avec sa feature qui a rien compris à ton architecture à la volonté bah tu vas pas le laisser bah il va passer par une poudre ricoet c'est normal et ensuite s'il a assez d'autonomie et assez de connaissances là il va peut-être passer en un trusted committer et donc du coup avoir le droit plus sur la conception du domaine en lui-même mais pour le coup ça reste quand même un sujet enfin pas épineux mais assez difficile pourquoi ? parce qu'on a des microservices aujourd'hui qui ne sont plus qui ne sont plus enfin qui ne sont plus managés par des feature team elles vivent dans un truc on les a laissés dans un coin et la feature team qui l'a écrit n'est plus là là pour le coup on s'est retrouvé à des moments à reprendre du code des autres et là c'était marrant et là c'était cool mais et pour le coup en fait on a mis quelque chose en place qui est un peu le good citizen en fait d'un domaine et à un moment enfin c'est comme je ne vais pas prendre cette image mais en gros quand on passe quelque chose à une autre équipe tu ne peux pas lui passer de la merde il y a un moment tu ne peux pas lui passer de la merde et donc du coup on a essayé justement de définir qu'est-ce qu'un bon microservice c'est quoi le good citizen en gros comment devrait être conçu un microservice par exemple faire de l'architecture hexagonale enfin du port et adapteur ce genre de choses pour protéger ton domaine et bien c'est pour nous ça nous semble une bonne approche pour pouvoir passer le flambeau à quelqu'un parce que du coup à une autre feature team mais aujourd'hui on se retrouve avec des microservices qui ont été codés par des gens qui ne sont plus là et là c'est complètement enfin c'est pas top et donc je reviens à ta question c'est que les ops aujourd'hui c'est du component team et oui forcément les microservices vont avoir du ownership vraiment comme de l'open source est-ce que j'ai répondu à ta question oui tu n'es pas d'accord rien n'empêche les autres de comité si tu as un ownership d'un truc c'est que tu deviens component team qui est à toi oui pour le coup mais il y a un niveau de rémunitaire il y a des questions c'est que les personnes qui ont développé le microservice ils n'étaient plus là du coup c'est un problème il y a que personne n'est capable de le reprendre il a exagéré un peu alors non il n'a pas exagéré non j'ai pas exagéré un peu il a exagéré sur les gens qui n'étaient plus là enfin si non 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 il y a pratiquement des gens qui ne sont plus là non non clairement il y a des microservices qui ont été conçus et il y a des gens qui ne sont plus là parce que ils sont partis enfin voilà la carrière c'est la vie et ouais des fois on a été un peu déçu de ce qu'on aurait récupéré et c'est l'horreur et c'est l'horreur parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur certaines pratiques mais il y a des solutions moi j'ai clairement des solutions de pratique pour régler ça le microservice devient la limite du legacy il va faire ouais alors l'avantage c'est qu'on peut le jeter plus vite qu'en fait exactement parce que tu changes une base de code qui est plus petite donc tu peux réécrire c'est l'un des autres avantages du microservice c'est pas parce qu'on fait des microservices qu'on code mieux oui c'est pas mieux forcément vous avez vu cette petite image où on partait d'un gros caca de monolithe et en plein de petits cacas c'est un peu plus ça ça je sais c'est plus facile à nettoyer de manière incrémentale bien sûr alors plus de surface mais c'est ça qui est chiant en fait c'est que du coup tu ne maîtrises pas trop l'espace enfin bref donc je me dis si on ne se met pas d'accord sur des standards en termes de collaboration entre microservices qu'est-ce qu'on va utiliser par exemple du service discovery qu'est-ce qu'on va utiliser comme technologie ou par exemple le broker qu'est-ce qu'on va utiliser ou un microservice en lui-même comment on va le coder est-ce qu'on va faire du port adapteur est-ce qu'on va utiliser tel et tel ce genre de choses bah en fait c'est très dur à arbitrer il y a des gens qui vont forcément vous dire faites comme nous d'autres qui vont plus se protéger des autres un peu comme la loi de Conway qui vont dire bah non moi je fais mon truc à côté et puis je m'en fous des autres mais en gros voilà c'est tout ce qui touche en gros à l'infrastructure chez nous c'est des standards d'accord on communique d'une certaine manière nos messages sont formés d'une certaine manière avec un schéma bien précis versionné ce genre de choses le service discovery donc du coup la découverte de service se fait d'une seule manière mais par contre à l'intérieur du microservice là on va être un peu plus flexible puisque du coup je vous ai dit qu'on adaptait la technologie au besoin et donc forcément la conception et la modélisation aussi donc il va falloir arbitrer justement entre ce qui relève un peu de l'ensemble et ce qui relève de l'unitaire et pour le coup parfois quand on n'arrive pas entre future team à se mettre d'accord et bien on fait appel à des architectes qui prennent les décisions pour nous et là c'est le carnage non non je trône j'adore les architectes et pour le coup voilà nous on a essayé cette plateforme dans laquelle je suis encore plus trop ce qui est difficile en fait c'est de communiquer avec les autres et de maintenir un niveau pratique qui soit constant mais sachant que plus vous augmentez le nombre plus il va y avoir des communications qui vont se rajouter et donc vraiment ce petit dessin genre j'ai 3 personnes j'ai 3 dites de communication 4 j'en ai 6 puis 40 et puis quand j'en ai 5 ou 6 une dizaine ben là j'en ai c'est pas possible donc c'est pour ça que nous on a des instances pour pouvoir communiquer qui va au delà du techshatter donc la techshatter qui se fait une fois tous les deux semaines c'est une instance de deux heures on a des mob programming on fait des kata des kata le midi voilà enfin c'est c'est assez dur c'est assez dur de communiquer c'est pour ça qu'on fait ces instances là on essaie de vraiment s'organiser en mode tribu avec des instances bien particulières mais voilà sachez-le que plus vous avez de personnes plus ça va être dur de communiquer et de maintenir un niveau de qualité qui soit homogène donc faites attention avant de scaler moi tout ce que je dis c'est que ayez vraiment les fondations hyper propres les pratiques hyper propres et après vous pouvez scaler ne faites pas en rattrapant vous pouvez pas scaler à 50 et dire après on va vous rapporter les pratiques et les pratiques de bonne qualité après parce que c'est vraiment extrêmement difficile trop tard et c'est trop tard veux-tu rajouter quelque chose et donc un livre qui en parle très bien c'est le Mythical Mad Men ce qui a été je crois c'est 60 70 qui en parle très bien et que tous les ménageurs devraient lire ouais voilà ouais faut l'acheter 9 fois comme ça 9 fois moins vite 9 fois plus vite et c'est ça en fait il y a une règle qui dit un enfant met 9 mois à naître c'est pas pour autant que si je mets 9 femmes 9 femmes le bébé va naître en un mois ce n'est pas vrai et pour le coup j'insiste vraiment on peut adapter les technologies un peu au besoin et en fait c'est cet effet d'apprentissage si vous ne forcez pas à apprendre de vos erreurs vous allez failer en gros les microservices c'est bien mais vous allez failer automatiquement et systématiquement et en fait c'est pas très grave de failer mais ce qui est grave en fait c'est pas de capitaliser et pour le coup cette architecture microservices pousse à l'erreur et vraiment on essaye d'apprendre de nos erreurs et de les partager pour ne plus les refaire et donc pour le coup j'adore cette expression d'Alberto Vandenini qui a sorti à Incraft il y en a certains qui étaient là mais elle dit tout l'ingénierie software c'est un processus d'apprentissage et le code c'est un side effect et en fait votre connaissance vraiment est plus importante que le code qui tourne en prod c'est ce qui va vous permettre de rebondir et de faire du code de meilleure qualité et des produits de meilleure qualité je vais revenir un des trucs qui est l'autonomie enfin la responsabilité moi il y a des trucs qui est le plus important on le voit actuellement c'est la responsabilité des gens plus vous essayez de faire que tout le monde le monde visite au nous tout le monde s'entend et tout ça en fait plus vous diffusez la responsabilité c'est à dire si on se dit tout le monde est responsable de tout tout le monde peut aller au comité et partout en fait vous dites que personne n'est responsable de rien et ça devient très très ennuyeux ce que vous pouvez pas dire à tout le monde que tu es responsable de tout donc moi je pense qu'il faut mieux limiter le niveau de responsabilité mais au moins qu'il soit parfait dire toi tu t'occupes de ce service là et tu fais en sorte qu'il soit le meilleur possible mais bien sûr au bout d'un moment si vous avez des gens qui sont irresponsables et que vous ne surveillez pas ce qu'ils font ça peut donner des choses ou quand on refile le micro-service à quelqu'un d'autre c'est le what the fuck et en fait un des trucs qu'on n'a pas vraiment mis en place mais qu'on pourrait tenter et ce que j'avais je pense qu'on devrait proposer c'est que régulièrement ça je pense que c'est la méthode infaillible c'est que on prend un service qu'une équipe gère on dit on a deux heures on a réservé une salle venez le critiquer ce serait pas du mob programming ce serait plutôt du mob lynching vous avez le droit de dire c'est de la merde je comprends rien c'est mal nommé je comprends rien et on refactore tous ensemble le mob programming j'ai un peu du mal mais par contre le mob refactoring je trouve ça extrêmement intéressant nous on le fait dans notre équipe on essaie de le faire régulièrement on se pose tous ensemble autour d'un truc qui a été fait parce que même dans une équipe de cinq développeurs on n'est pas tous cinq autour en train de faire le truc tout le temps sinon il y a un chef de projet qui va commencer à nous regarder bizarre et ce qu'on fait c'est qu'on et puis à un moment il ne faut pas déconner ça ne sert à rien d'être dix sur le même sujet c'est bien pour apprendre mais ça a quand même un coût en vélocité en vélocité en capacité de produire des choses mais l'idée c'est de laisser travailler les gens en disant j'ai confiance tu vas faire les trucs bien mais après on revoit tous ensemble et le fait d'avoir plein de visions différentes d'un sujet on trouve un truc où on améliore le code je pense que c'est extrêmement efficace on ne l'a jamais vraiment fait mais on devrait tenter de le faire réellement le meuble chien ? ouais on se prend un service et tout le monde vient qui veut vient critiquer qui veut et on explique aussi les choix et si on a des choix on dit bah ouais mais on l'a fait comme ça parce que on le met dans la documentation ce qui fait un truc de ouf c'est faire de la documentation je pense c'est comme une plateforme microservice ça survit à tout j'adore cette femme fire fire alors ça c'est un dev devant la prod comme on dit la prod c'est des gens d'autres personnes à côté d'un autre département qui le gère donc aucune responsabilité comme je ne fais que de le répéter en ce moment with no access in prod comme no responsibility c'est pour faire donner moi les accès et je me sentirai responsable mais bon c'est quand même un vrai problème parce que même sur des environnements qu'on est censé gérer il y a parfois plein d'erreurs des trucs qui ne marchent pas je sais que pendant très longtemps il y avait tout un environnement qui ne marchait jamais et c'est pas grave je suis en train de coder ma nouvelle feature qu'on a poussé dans mon produit de backlog donc et une question qui remontait c'est que alors comment on fait pour s'assurer que ça marche en prod et bien en fait on va faire en sorte que ça marche en prod c'est à dire comme on ne peut pas tester alors bien sûr ça ne marche pas dans tous les contextes vous ne faites pas une application pour aider les chirurgiens comme ça mais dans ce cas là on n'utilisera pas Java on utilisera des vrais langages et comme ça on fera des vrais tests on fera des vrais trucs PHP oui la première étape en fait tout ce qu'on a mis là c'est plutôt les niveaux d'importance donc au début c'était les services après on a fait la capacité à livrer un service on a fait la complexité à gérer une équipe qui travaille sur une plateforme de microservices et là je pense qu'on atteint pour moi le truc le plus le plus important un système distribué c'est chaotique par défaut c'est à dire que c'est un pro vous ne pouvez pas prévoir ce qui va se passer dans un système distribué ça c'est la science qui le dit il peut se passer n'importe quoi donc quand il peut se passer n'importe quoi le meilleur moyen c'est de se dire je vais vérifier ce qui se passe donc vous êtes obligé d'avoir une stack de monitoring et vous allez être obligé de travailler énormément dessus ou utiliser si vous avez la chance d'être une startup utiliser des services comme Logmatic où vous dites tous mes logs je vais ici et puis après vous pouvez faire des super dashboards très bien si vous n'avez pas cette chance là faites un ELK chez vous gérez le faites en sorte qu'il marche monitorez votre stack ELK parce que vous ne pouvez pas voir vous enlevez ELK qui ne sait pas ce que c'est Elasticseur Logstash et Kibana c'est fait par la boîte Elasticaio c'est Elasticseur c'est une base de données d'occu textuelle Logstash c'est un truc qui prend tout en entrée et qui le répartit qui va l'insérer et qui fait aussi une sorte de cube c'est-à-dire qui fait une zone de tampon c'est-à-dire si vous voulez Elasticseur est done pendant quelques temps lui va accumuler quand ça va réapparaître il va tout mettre et Kibana c'est quelque chose qui est similaire à ça qui vous permet d'explorer les logs et d'ailleurs on utilise un peu d'autres produits malheureusement on ne paye pas pour les trucs pour aider on utilise Elastalert qui fait Elastalert c'est un truc qui vous dit des règles genre tous les deux enfin tous les X temps je vais regarder la dernière demi-heure et je regarde s'il y a une erreur si il y a une erreur j'envoie un mail pour dire il y a eu telle erreur ça on est en train de le mettre en place donc on se prend 200 mails par jour et donc l'idée c'est là où il faut être professionnel c'est pire que ça c'est pas un mail c'est un Jira ça crée un Jira alors pour l'instant on ne crée pas de Jira ah oui parce que c'est tellement la merde oui on aurait 500 Jira oui mais là parles-en parce qu'effectivement c'est bien de logger mais il y a un moment si vous loggez n'importe quoi ça ne sert plus à rien donc personne ne les regarde parce que c'est le travail sur les logs c'est-à-dire les logger c'est un travail extrêmement difficile alors bien sûr vous avez un architecte ou un chef de projet qui vient vous voir en disant fais-moi un document pour comment il faut logger je vais dire comment il faut nommer les choses je ne sais pas donc l'idée pour moi comment logger c'est simple le minimum possible au départ le minimum syndical c'est rien de faire des points erreurs points faux partout sinon vous avez 200 logs par minute ça ne sert pas à grand chose et après c'est de se dire comme le code on va refactorer les logs on voit si on les comprend on voit si le support les comprend on voit si on en a trop si on en a trop l'information est perdue trop d'informations enfin trop de données c'est peu d'informations donc on limite le nombre de logs pour avoir de l'information et après par exemple c'était aujourd'hui un des devs qui a dès qu'il y avait une bad request il mettait une erreur dès qu'il y avait un access denied il mettait une erreur donc je me retrouvais avec Alastalert et là je lui ai dit mais ouais un access denied du point de vue du service ce n'est pas une erreur c'est un comportement normal et un bad request ce n'est pas une erreur non plus c'est un comportement normal du point de vue du service par contre du point de vue du client oui c'est peut-être une erreur parce que le service lui dise que ce n'est pas bon c'est peut-être parce que lui il n'envoie pas les bons trucs donc il y a peut-être une erreur donc il faut travailler là-dessus nommer les choses que le fait que ce soit lisible les stack trace que vous avez bien les stack trace qu'à partir d'une erreur vous savez d'où elles viennent comme on fait plein de docker partout c'est super les docker c'est pour ajouter du fun sur le fun il y a souvent des broken pipe c'est-à-dire qu'il y a un docker qui a été coupé à la violent et ce qui se passe c'est qu'il coupe la connexion il faisait bien un appel en cours ça fait broken pipe ou connection reseted by pair et vous ne savez pas vous ne savez pas d'où ça vient donc là c'est est-ce qu'il y a moyen de faire que le log disque j'étais en train de faire tel appel sur tel service et après on essaie de remonter la boule de laine voilà surveiller l'état du système alors nous on a peu de dashboards je trouve que c'est un peu bête finalement c'est vrai que les dashboards ce n'est pas obligatoirement le plus utile sauf si vous avez un très bel écran devant vous et que vous faites un truc qui clignote en rouge quand ça ne marche pas c'est quand même intéressant de créer de la visualisation pour voir un peu ce qui se passe nous un des trucs sur lequel on travaille c'est Zipkin Zipkin c'est un outil de tracing qui fait en fait souvent quand vous faites des microservices même des événements vous allez avoir un appel qui va appeler un autre service qui va appeler un autre service et vous si vous mesurez vos temps de réponse sur chaque service vous allez dire ah c'est 20 millisecondes mais en fait pour l'utilisateur ça va peut-être être 50 secondes parce que tout au bout vous avez un service qui va prendre 49 secondes et vous n'allez pas le voir donc l'idée c'est de voir la distribution des appels et ça marche même potentiellement sur les événements je ne l'ai pas essayé encore bien sûr le plus utile c'est l'alerting c'est à dire que là l'idée des microservices c'est que vous êtes dans le chaos vous êtes dans le système distribué il faut être réactif et d'où le pro et on va y arriver juste après d'où l'importance encore une fois alors rapidement c'est aussi les L-check ça c'est plus dans le cadre de enfin non c'est dans le cadre de tous les architectures microservices c'est un sujet qui est assez compliqué c'est l'idée de se demander et encore plus quand vous faites du docker ou des trucs comme ça c'est l'idée de se demander est-ce que l'application est up est-ce qu'elle est vivante ou à moitié morte l'idée c'est quand elle est à moitié morte d'être capable d'être capable de la tuer et de la redémarrer mais en fait c'est extrêmement dur par défaut si vous faites du Spring qui fait du Java Spring Boot alors je ne sais pas pour les autres systèmes mais dans Spring Boot par défaut vous avez des endpoints qui s'appellent vous avez une dépendance qui s'appelle l'actuator qui offre un endpoint de quel est else quel est l'élément à vie de mon système et par défaut ce qu'il fait c'est que c'est transitif il va chercher la base de données et donc par exemple quand on en est dépendant sur une base de données Legacy elle des fois elle est coupée pendant toute une journée et là il y a le service qui dit je ne suis pas vivant et qui redémarre donc toutes les 10 secondes il redémarre et bien sûr c'est souvent lié à une erreur vous allez avoir 4000 mails d'erreur et c'est très compliqué à se demander quand est-ce qu'on coupe une application quand est-ce qu'elle est morte moi j'en suis rendu au point que j'ai envie de dire en fait ça ne sert à rien de redémarrer qu'elle meurt et de savoir qu'elle est morte et essayer de comprendre pourquoi elle est morte pour dire par défaut je redémarre après j'en parlais aujourd'hui peut-être que l'intérêt en fait je ne pense pas encore au bon niveau le bon niveau c'est de se dire si j'ai un problème je vais voir une erreur je redémarre mais je suis capable d'aller gérer cette erreur donc bien sûr c'est là on remonte sur les logs si vous avez des logs d'erreur vous avez 10 logs d'erreur par heure comme souvent le cas c'est sur des applications moi c'est ce que j'appelle les erreurs de bon fonctionnement c'est qu'il y a des erreurs mais ça fonctionne bien donc on les laisse et bien là ça va commencer vous allez commencer à souffrir c'est donc des warnings ouais ben c'est ça non mais c'est ça juste de mettre un warning ben c'est déjà une grosse étape et bien sûr on parlait d'alerting on en arrive encore une fois à cette étape là d'où la nécessité pour faire du microservice je vais être franc si vous n'êtes pas capable d'avoir du DevOps arrêtez le microservice tout de suite moi pour moi c'est la pierre fondamentale si vous êtes dans encore une approche où il faut faire un Jira pour avoir une machine ou un Jira pour aller corriger la prod ou quand c'est la prod il vous dit j'ai un problème et vous êtes obligé je sais pas qu'il vous envoie les logs à la main ou vous envoyer un copier-coller du texte du log vous êtes fini ça sert à rien oublié et l'idée c'est par exemple l'alerting si vous avez moins de problèmes l'idée c'est de réagir tout de suite pour moi une erreur en prod sur un système distribué c'est stop on arrête tout on va voir ce qui se passe parce que si vous attendez le lendemain c'est déjà trop tard il s'est passé tellement de choses c'est tellement instable parce que c'est déjà trop tard donc on avait fait le tour en conclusion c'est quoi c'était juste avant qu'on fasse la presse à Côte d'Or en scène il y a monsieur Josh Long qui est monsieur Springboot donc c'est l'évangéliste principal de la stack Springboot et de Pivotal qui dit si vous faites pas si vous faites encore du monolithe en 2017 vous tuez des chatons alors ne tuez pas des chatons c'est pas sympa pour les chatons moi je trouve ça un peu bon bah bien sûr ils vivent en Springboot enfin ils vivent toute la stack pivotale donc à la fin si vous faites ça utilisez CloudFoundry c'est mandatoire qu'est-ce qu'on va faire ? je te laisse en conclusion on dit pas que le microservice c'est pas bien non c'est juste qu'il faut le faire pour de bonnes raisons et on peut faire du très beau micro enfin du très beau monolithe bien découpé ou tu pouvais maîtriser enfin ça ça peut voilà en composant vraiment en découpant ça en domaine enfin c'est vous pouvez faire du monolithe très bien foutu comme vous pouvez faire du microservice très mal foutu ce qui est bien c'est voilà c'est d'essayer d'extraire du monolithe des responsabilités dans un code base complètement séparé d'accord ça c'est plutôt cool parce que du coup vous allez pas vous brancher vraiment à un cycle de livraison qui vont impacter les autres j'en ai parlé des sous-domaines en gros vous pouvez pouvoir les séparer avec une stack particulière les isoler des autres livrer plus vite encore une fois on peut livrer plus vite un monolithe si on fait du trunk base par exemple et qu'on se dit tiens on envoie tous les jours ça peut aussi le faire un microservice permet de manière plus naturelle de livrer plus rapidement on en a parlé tout à l'heure si un microservice ne nous plaît pas et si on n'a pas fait un deuxième sous monolithe on peut le remplacer par exemple un microservice qui a 4 ans dans une stack qui est complètement out to date on peut imaginer pouvoir le réécrire sous couvert d'avoir bien sûr un filet de thèse par exemple des scénarios Garking issus de processus BDD qui décrivent vraiment les fonctionnalités du domaine mais on a cette possibilité quand on veut remplacer quelque chose on remplace quelque chose et ça c'est quand même plutôt pas mal pour le coup on peut expérimenter et ça c'est vraiment vraiment très cool et ça inévitablement remplit le CV mais pour le coup voilà parce que le microservice a un ticket d'entrée tel qu'il va falloir vous documenter à mort il va falloir que vous maîtrisez de l'architecture la modélisation métier du DDD du testing ce genre de choses du monitoring en tout cas à titre personnel à chaque fois que j'ai fait du microservice à chaque fois mes skills ont fait mais parce que c'est une complexité nécessaire au microservice d'accord ne faites pas du microservice alors que vous avez toujours conçu du monolithe très mal si vous concevez du monolithe très mal vous aurez beaucoup de chance et plus facilement faire de la merde sur du microservice il y a moi je pense que je ne sais pas qui a essayé de tenter de passer la pièce en Java 9 personne j'imagine non pour moi le passage en Java 9 je pense que ça va être très très douloureux je pense qu'il y a très peu de monde qui va réussir à le faire sauf si à première vue il y a une option qui permet de débloquer tout le système de modules et là on est en mode Java 8 plus Java un peu Java 8 donc ça peut peut-être passer dans ce cas là mais si vous voulez vraiment passer en Java 9 ça va piquer énormément si vous avez un monolithe avec énormément de lignes de cost ça va être extrêmement dur pareil pour Spring Boot 2 vous allez passer en Spring Boot 2 plus votre code base de Spring Boot est grosse plus ça va être dur là ce qui est bien c'est que vous pouvez vous dire tiens je prends ce service là j'essaie de le passer en Java 9 et je vais y passer on va dire 2-3 jours maximum en gros passer de Spring 1.x à Spring Boot 2 je pense que sur un microservice c'est 2 jours sur un monolithe la même chose en mode monolithe ça serait un mois et personne ne le ferait parce qu'on ne passe pas un mois sur un changement comme ça qui est non nécessaire enfin qu'il ne l'est pas les 6 premiers mois qu'il ne l'est pas les 2 premières années et qu'après on ne trouve plus personne et ça ne marche plus je fais le côté négatif ouais allez moi ce que je dis le plus important à comprendre on va dire le cons des microservices c'est vraiment il faut comprendre que c'est un système distribué qui est un problème irrésolu dans la recherche on parlait tout à l'heure des testings si on veut faire du testing de plateforme parfait en mode comment je gère les éléments asynchrones voilà je pense que c'est un sujet de test il n'y a pas de problème il y a un des gros problèmes qui arrive trop vite c'est que si on commence à se poser la question j'ai besoin de faire des transactions distribuées je parle des transactions parce que c'est vraiment le problème qui monte où on s'est loupé dans les bénéfices contextes dans les sous-ensembles de domaines le truc aussi qui est extrêmement important alors on va dire que potentiellement on peut faire n'importe quoi dans son service on peut être mauvais dans son service on n'impacte pas les autres ce qui est peut-être un bon point mais moi je pense qu'il faut être capable d'être extrêmement efficace au niveau application parce que toute la problématique remonte au niveau de la distribution des services et bien sûr un des trucs qui reste c'est qu'il faut être bon techniquement il faut que l'organisation soit adaptée on parlait de DevOps j'ai peut-être une mauvaise expérience mais des boîtes qui font vraiment qui ont vraiment une culture DevOps pour moi c'est très rare enfin je ne sais pas dans quoi vous travaillez il y en a qui sont un start-up au moins ici mais même un start-up je pense que c'est dur mais cette culture où vraiment on est responsable de la prod on maîtrise de la prod on est en one-click on sait qu'on peut pousser d'un coup on va en prod on gère la prod on est responsable de la prod je pense que c'est extrêmement rare et ce mot est super important parce qu'en général les organisations c'est tellement facile en fait de copier un modèle mais en fait il ne faut pas copier le modèle il faut copier la culture qui a initié ce modèle et en général on trouve les mêmes modèles dans toutes les boîtes mais qui n'ont pas la même culture donc ça fait que les modèles marchent très peu et en fait on n'a pas les bénéfices donc vraiment s'approcher de la culture qui est derrière comme je disais c'est plus du professionnalisme je suis responsable de la prod autant que mes offres alors en termes de documentation je voulais dire sur les microservices moi je conseille vraiment le bouquin de Sam Newman qui est très facile d'accès et ça c'est Spring Microservices in Action ça c'est toi qui me l'as fait rajouter non mais qui est aussi sous la contrainte bien sûr et on a des docs aussi de Azure sur les patterns microservices qui a fait un beau boulot en termes d'infographie et c'est assez je vous montre rapido si j'ai des internets et en gros c'est une grosse infographie sur tous les patterns qu'on retrouve dans l'architecture microservices plutôt système distribué pardon vous allez vomir j'essaye de zoomer sans trop hop tac voilà et donc vous avez vraiment une grosse infographie dessus ils sont hyper bons dans tout ce qui est documentation machin après bon voilà non mais c'est plutôt sympa d'avoir une infographie comme ça c'est pour l'imprimer sur votre mur et puis il y a des dessins qui expliquent un peu les patterns ce genre de choses donc voilà donc ça c'est les documentations qu'on peut vous conseiller et pourquoi n'hésitez pas quand vous faites du microservice ou du moins n'hésitez pas avant de faire du microservice pour alors bien sûr c'est dans le monde java et les springs maintenant java E est en défaite jacarta E est en défaite si vous ne connaissez pas jacarta E si vous n'avez pas suivi les derniers les derniers renommages la spring a vraiment pris une grosse avance et spring boot dans une stack microservice enfin spring cloud est vraiment un outil assez intéressant c'est à dire que vous pouvez vraiment monter une stack c'est un peu l'effet démo aussi c'est l'effet adbox ou en conférence quelqu'un peut vous monter une stack microservice en une demi-heure et vous faire dire regardez comment ça marche trop bien ça c'est vraiment alors l'effet démo au sens on arrive à prouver quelque chose en quelques demi-heure mais en fait dans la réalité ça va être beaucoup moins drôle et l'avantage de ce bouquin c'est qu'il fait le parcours de tous les éléments nécessaires dans l'écosystème java c'est plutôt pas mal après chez Manning donc la société l'éditeur Manning il y en a plein de nouveaux qui sont sortis avec les patterns etc c'est assez la mode donc quand même c'est difficile en fait est-ce qu'il y a un dernier ah et pour finir pour vos questions je vous laisse là-dessus est-ce que vous avez des questions à chaud moi j'ai deux questions la première quand on vous dit parce que je viens de l'augment de l'augment de java mais en fait du micro-service mais en échelle c'est plus avec une base data vraiment orientée à cette avance donc pour nous c'est pour ça j'ai beaucoup parlé de tests parce que c'était important c'est les applications de chiffres et ma question c'est donc quand on dit micro-service est-ce que pour vous c'est une représentation au niveau d'un processus d'exécution un process ou c'est une échelle plus grande plus métier donc ça peut être composé plusieurs régimes d'exécution alors dans un cadre on va dire haute fréquence ou ce genre de finance haute fréquence alors tu peux faire du micro-service enfin tu vas pas faire du micro-service tu vas faire de l'architecture SOA avec un service où t'as pas besoin de la même latence tu vas te remonter les données et tu vas les mettre en cash alors faut pas arriver dans la haute fréquence jamais tu ne feras du micro-service le coût du réseau est tellement énorme enfin les besoins de latence et tout ça sont tellement énormes que normalement de base tu fais même pas de threading enfin tu essaies d'éviter d'en faire enfin tu on sait qu'un seul thread c'est plus rapide que X thread enfin donc déjà tu vas en être là alors bien sûr c'est là on voit la célèbre phrase la célèbre comparaison où une instruction c'est une seconde et puis un appel réseau c'est un an donc tu ne fais pas d'appel réseau donc faire de l'architecture micro-service si tu fais de la base latence et tout ça c'est pour moi on est hors contexte après tu peux c'est en fait le but du micro-service pourquoi pourquoi on a créé des micro-services l'idée c'est quand tu mets 50 100 1000 personnes c'est un peu les problèmes à la Uber quand tu mets 1000 personnes sur une application Facebook tu mets 1000 personnes sur ton Facebook et à un moment tu ne peux pas c'est impossible tu ne peux plus développer les développeurs n'ont pas le même niveau tu ne vas pas pouvoir livrer parce que là c'est le futur 2000 tu n'en auras pas 5 tu en auras 2000 3000 1 million je ne sais pas ça va devenir un livrable donc l'idée comment tu livres c'est que tu répartis tes fonctionnalités en fait plus tu fais disons que tu as un truc à faire plus tu le fais dans ton coin plus tu dis j'ai fini j'ai livré après limite tu ne touches plus il y a des services comme ça on a un petit micro-service de Metrix où le front-end envoie les clics où la personne a cliqué on le met dans un coin et normalement on n'y touche plus c'est fini et en fait c'est comme on dit tous les codes que tu rajoutes c'est même les librairies il y en a qui disent la librairie que tu ajoutes c'est du code que tu devrais comprendre pour toi tu as l'impression que ça marche mais en fait c'est une charge cognitive que tu vas te prendre à un moment peut-être si tu n'as pas de bol si tu as la librairie qui marche tout le temps tant mieux mais si tu es chez une librairie qui ne marche pas tu vas être obligé de la comprendre donc moins tu en mets plus c'est simple et plus c'est simple plus tu peux livrer rapidement donc l'idée c'est vraiment cette capacité à livrer de plus en plus vite avec de plus en plus de personnes si tu restes si tu es 5 faire du micro-service si tu as une équipe de 5 faire du micro-service ce n'est pas très utile sauf si tu commences à avoir des besoins de perte ça veut dire que d'un côté tu as ton je ne sais pas si on prend le trading d'un côté tu as ton truc qui affiche le cours puis d'un côté tu as le truc qui fait les appels en mode automatisé tu ne vas pas faire la même application et bien c'est tu y es c'est à dire en fait du micro-service on en fait depuis très longtemps en plus ou moins c'est là où on rentre dans les besoins est-ce que j'ai un besoin de lecture très rapide est-ce que j'ai un besoin d'écriture très rapide est-ce que j'ai besoin des deux est-ce que je suis obligé que ça se fasse en moins d'une milliseconde en permanence plutôt en moins de 200 nanosecondes en permanence mais dans ce cas là ton truc en moins de 200 nanosecondes il va être en C++ et ton application ton site web tu ne vas pas le faire en C++ tu pourrais mais ça ne serait pas drôle donc tu vas le faire en Java ou en je ne sais pas quoi en PHP tu peux faire du PHP pour ton site web et du C++ pour ton automate de trading dans sa question est-ce que un micro-service c'est un process moi j'ai envie de répondre c'est plus alors qu'est-ce qu'on entend par un process avec des process si c'est un process c'est un système non tu peux mettre un back-end souvent tu as un process avec ton langage tu as envie du PHP et un back-end et l'un ou plusieurs éventuellement un truc en tâche de fond et ça fait une entité qui va stocker tout la taille sur ton somme de ton scope moi je pensais j'avais pensé comme tu me parlais de C++ et de la basse latence j'ai pensé direct process à la thread maintenant si tu n'es pas exécutable un truc que tu package tu as plein de stratégies la stratégie un peu de démarrage c'est que j'ai une machine et je mets tout dedans enfin je vais en avoir deux parce que je veux quand même si la machine un tombe j'ai la deuxième qui répond et puis je vais tout mettre dedans c'est ce qui a été fait au début là comment on est passé sur Docker alors Docker on triche un peu mais l'objectif d'après c'est d'avoir limite un process par machine l'idée c'est si la machine tombe il n'y a que ce process là qui est impacté les autres parce que tu as fait un travail fabuleux ils sont résilients si le truc tombe ce n'est pas toute ta plateforme qui tombe ah oui il y a des trucs qui peuvent arriver très vite c'est le cascadure féline c'est à dire que votre truc tombe expliquez plein de fois chez Uber ou des trucs comme ça d'où le circuit breaking et si je n'arrive plus à répondre c'est ce que fait Netflix surtout disons que le service de catalogue ne répond plus ils vont arrêter d'appeler ils vont dire je te sers un truc ou je sais à peu près la dernière la veille qu'a été le catalogue et j'arrête d'appeler parce que ce qui peut arriver c'est que qu'est-ce qu'il y en fait c'est que vos trucs tombent parce qu'il y a trop d'appels en fait là ça ne fait que d'échouer donc ils commencent à avoir trop d'appels ça tombe et ainsi de suite vous avez toute la plateforme qui tombe et bien sûr quand on a une application c'est facile à redémarrer quand il y en a 50 ça devient beaucoup moins drôle donc voilà l'application après la meilleure des pratiques si tu veux la perfection c'est une VM ou une machine une VM on ne va pas mettre une machine une VM par application donc plutôt même par instance de réplica de l'application comme ça si la VM tombe ben c'est pas grave il n'y a que ces réplica qui est impacté et tant mieux mais tu as fait que l'application tu peux resserre dans une base de données que tu choisis justement chaque micro-service choisi le stockage qui est adapté quand tu parles de technos il n'y a pas que pour le seul c'est ça tout à fait il y a tout un bagage en fait c'est toute une stack c'est pour ça qu'on préfère dire micro-service un domaine parce qu'un domaine est autonome il rend un service bien particulier et il est articulé potentiellement par peut-être plusieurs genres ou ce genre de choses mais les micro-services c'est un domaine il y a une célèbre image humoristique qui traîne sur internet où on voit l'étoile de la mort et deux TIE Fighters et le sous-titre c'est marqué deux micro-services attachés à la grosse base de données au RAC alors bien sûr l'idée oui c'est d'avoir pareil normalement un micro-service à sa base de données à lui donc si la base de données X tombe c'est pas tout le monde qui est mort alors bien sûr après c'est comme d'habitude c'est ça si on peut le faire si on est Amazon et qu'on peut faire one click et on a sa base de données cool si on est sur une organisation hautement efficace française et qu'il faut faire un Jira pour avoir la base de données et comme on adore l'administration moi j'ai une phobie administrative donc je ne le fais pas et donc j'ai qu'une base de données pour tous mes services donc si elle tombe elle est morte c'est pas très grave encore parfois on a des contraintes en termes de coûts on n'a qu'une seule base de données ok mais au minimum d'avoir des schémas différents voilà au moins d'avoir des schémas différents pour pouvoir c'est ça si la base de données elle tombe mais mais en fait je reviens sur ce qu'il a dit c'est qu'il a la phobie de tout ce qui est administratif et même pour avoir un schéma il faut faire un ticket donc pour le coup c'est pour ça qu'il le fait pas on a trouvé un cheval de trois c'est qu'il pousse postgrès et sur postgrès les utilisateurs ont le droit de tout faire donc en fait j'ai une base de données postgrès et j'ai créé mes petits schémas où j'ai mis toutes mes petites applications mais ça c'est pas la perfection c'est à dire dans une approche microservices pure et parfaite c'est là le problème c'est que vous avez si votre base tombe tous vos services sont impactés donc l'idée c'est pas ça et bien sûr après c'est peut-être que potentiellement vous allez avoir un truc qui est à plat et vous allez utiliser je sais pas mon goDB si vous voulez écrire comme des gros bourrins vous allez utiliser mon goDB si vous voulez faire plutôt de la recherche sexuelle vous allez utiliser les six search et dans certains cas vous allez utiliser bien sûr de la base de données relationnelles pour être sûr que vous faites des transactions bien nickel et un beau schéma bien fait et tout et tout encore un bel exemple de la loi de Conway appliquée à nos bases et à la gestion du schéma deuxième question en termes de techno je n'ai pas vu que vous avez parlé de Scala c'est ce qu'on fait pas c'est ce qu'on fait pas parce que normalement en théorie tu pourrais le faire par contre là où on travaille il y a certaines contraintes qui fait que il faut aussi staffer des personnes qui sont sur certaines technologies c'est des vraies contraintes ça je dis pas par contre c'est pas c'est pas une raison de ne pas le faire et de ne pas capitaliser justement sur en fait c'est un vrai c'est une vraie discussion il y a des choses qui sont un peu débiles enfin il y a des choses que je trouve débiles il y a des choses où là il faut être aussi intelligent de notre côté en tant que développeur passionné on aimerait utiliser je sais pas du Scala c'est nouveau c'est bon on peut tout faire on aimerait utiliser du Haskell parce que c'est parfait et tout c'est pur on veut faire du CQRS et dans ce cas là pourquoi tu fais pas ça en Irlande parce qu'en fait du CQRS en Irlande c'est très très efficace mais bien sûr le problème c'est qu'il y a comme la première remarque qui est vraie qui va arriver c'est que bah ouais mais le jour où tu pars qui reprend ton Haskell que seul toi à passer 6 mois à comprendre les erreurs de compilation et le faire marcher après il marche si t'es sûr de faire un service et tu le mets en prod en Haskell après il peut marcher à l'infini mais il ne faut plus vouloir y toucher on voit pas quelqu'un qui maîtrise Haskell et là tu fais qui maîtrise Haskell personne qui maîtrise Erlang personne mais en fait et en fait c'est vrai aussi pour les frameworks et même ce cas-là ça reste vrai même ce cas-là ça veut dire qu'un dev Java t'es sûr d'en trouver un dev Java t'es moins sûr d'en trouver la dure loi du marché écoute c'est comme ça et c'est pour ça que des choix comme Kotlin arrive à passer parce que Kotlin on est quand même très proche de Java quelqu'un qui est à peu près pas débile et qui arrive à faire du Java il arrivera à faire du Kotlin mais on travaille avec un pays très très éloigné en Asie c'est pas vrai et ils sont ils sont pas mauvais du tout mais dès qu'on leur parle de Kotlin ça commence à trembler fortement ah oui mais on connait pas on va pas y arriver non mais là l'argument massue de Kotlin c'est qu'effectivement ça sera proche du Java et que vous pouvez prendre votre code Java le transpire directement en Kotlin et l'inverse vous pouvez le convertir il faut les convertir l'inverse tu peux faire dans les deux sens bon après la conversion laisse parfois à désirer mais ceci dit tu peux le faire et un des trucs aussi c'est que le langage ne fait pas tout comme je dis ce qu'apporte Spring Cloud est super important il y a des choses qu'on aurait du mal à faire sans il faudrait refaire des choses à la main nous même et l'avantage de Kotlin c'est qu'il marche tout à fait parfaitement avec Spring que ce qu'a l'âme de toute façon après c'est une discussion il n'y a aucun framework qui est parfait c'est toujours il y a toujours des plus c'est moins dans tous les cas nous tous les deux on est fans de clôture pour des vraies raisons c'est à dire que vous travaillez vous avez des fois des services qui sont là pour agréger de la donnée de plein d'endroits différents vous n'avez pas de schéma en fait vous avez autant de schéma que de données et en clôture quand vous avez ce qu'on appelle des schémas laisses c'est parfait c'est extrêmement efficace ce n'est pas de la paire quand on ne va pas faire de la haute fréquence en clôture on est d'accord mais c'est extrêmement efficace quand on ne maîtrise pas la structure donnée on a un truc de pipeline qui agrège plein d'informations de plein de services donc là on est obligé de recréer pratiquement tous les modèles qui sont tous les modèles des domaines en bas je pense que ça a été obligé de faire ça ils ont été obligés d'être refaits dans le service qui est commun que si on avait du clôture qui travaillait avec des maps ou même en Node.js ça aurait pu être en Node.js c'est moins sexy mais on aurait pu le faire en Node.js on travaille des maps des dictionnaires c'est fini c'est extrêmement efficace vous n'êtes pas obligé de refaire une classe pour chacun de vos domaines et le jour où il y a un mec qui change vous êtes obligé de changer de votre côté parce qu'il y a un truc qui a pété donc voilà des vrais choix qui vont être faits et bien sûr avec le jure ah ouais mais non enfin si il faut des gens plus en plus plus en plus comment on passe du monolithe au microservice sur la partie basse ouais alors est-ce qu'on y arrive bah non honnêtement on pourrait y arriver il y a eu plein de il y a eu plein de tentatives ouais il y a il y a x façons de le faire ça c'est plutôt comment on étrangle ça c'est un talk à lui tout seul la question de comment on étrangle du code legacy c'est à dire on va pas dedans on va pas des fois aller dedans c'est impossible aller dedans et refactorir enfin c'est toujours possible mais ça va être une alors ouais je sais je sais alors en fait tout simplement des fois dans les grosses bases données on fait des vues toutes ces vues là ça peut être un service à part ça veut dire qu'on sort et on commence à sortir les trucs pour aller pour aller en fait les vues c'est des projections de données spécifiques qui sont liées à un besoin spécifique et quand on commence à avoir des vues c'est que potentiellement on a un besoin particulier qui peut être représenté dans un service particulier maintenant comment on migre les données alors on va je pense qu'on va pas migrer on va faire nous ce qu'on fait c'est plutôt des dis moi si je me trompe on fait des initials c'est à dire qu'on recrée un schéma plus propre d'un autre côté et on va commencer alors soit alors c'est souvent la fraîcheur de données qu'on veut mais ce qu'on va faire c'est qu'on va par exemple une première fois faire un initial load et on va charger tout l'existant enfin les données on va les représenter autrement ailleurs et petit à petit aussi il y a deux solutions alors nous ce qu'on a fait sur notre projet c'est que toutes les 10 minutes on va chercher les données en fait on a les données elles sont en read only parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui écrit et on ne veut pas y toucher on va les chercher en read only toutes les 10 minutes et on a une fraîcheur de données de 10 minutes maintenant le truc si on veut être un peu plus réactif c'est qu'on va aller mettre des sortes de 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 gauche des comment on dirait en français j'ai plus le terme des capteurs dans le dans le code legacy et dès qu'on passe là dedans on va envoyer un événement pour mettre à jour de l'autre côté et petit à petit on arrive à et comme on est ce que j'aime bien c'est dire pour le plus spécifique c'est man in the middle l'utilisateur il va plus directement sur l'application ou sur la base de données il passe par chez vous et il va voir derrière et petit à petit c'est le pattern d'étranglement c'est que petit à petit vous gérez de plus en plus de choses de plus en plus de données et ça disparaît l'autre façon de faire qui est un peu plus hardcore plus bourrin si ça passe fonctionnellement nous c'est ce qu'on est en train de faire on s'est dit on va découper on va faire du refactoring en slice pas technique mais en découpage fonctionnel c'est à dire que toute une partie du besoin il sera plus fait dans le legacy il sera fait là donc on n'a pas besoin de migrer les données ce qui est extrêmement efficace on se dit tous les nouveaux les nouvelles requêtes si on disait on était dans le trading tous les nouveaux deals ils ne sont plus là ils sont là maintenant les anciens ils sont toujours là-bas tu peux aller chercher des deux côtés si tu veux faire du report où tu as besoin d'agrégation des trucs comme ça mais tous les nouveaux deals les nouveaux futurs machin pour même tel client c'est plus là-bas c'est maintenant que tu les fais là et après c'est le client A puis le client B puis le client C puis le produit A puis le produit B et petit à petit le truc tu ne serres plus à rien et tu peux le jeter alors bien sûr il ne faut pas que ça dure 10 ans c'est souvent là où ça éclate c'est qu'ils n'arrivent pas à le faire jusqu'au bout pendant la finance ils n'arrivent pas à le faire jusqu'au bout et l'ancien le legacy reste vivre en fait ad vitam et terme et après se limiter uniquement à la base de données en fait souvent tu ne pourras pas faire de la migration de données comme ça sans contexte applicatif derrière et ton contexte applicatif c'est tes apps derrière et faire ce travail fonctionnel c'est quand même l'idéal je trouve de découper enfin voilà d'essayer de jeter de l'information à chaque fois que tu alimentes la base de données jeter une information à l'extérieur pour ensuite décommissionner justement ta grosse base de données enfin de travailler de manière événement ben voilà j'ajoute un utilisateur dans ma base de données et à l'inverse je déverse un autre message à chaque fois que je fais un enregistrement dans mon gros monolithe DB pour information pour avoir fait quand j'étais coach de craft on continue de délivrer le refactorer du comportement donc des méthodes c'est très simple refactorer le comportement c'est très simple refactorer la donnée les classes et les héritages de classes et la composition de classes c'est impossible quand j'ai travaillé sur un pricing un pricer qui avait des qui essaie de représenter tous les produits du monde et c'était des 200 champs avec 200 champs avec 200 champs ça c'est impossible c'est à dire vous touchez un truc là-bas il y a toute l'application qui change vous renommez une variable il y a tous les fichiers il y a 200 fichiers d'un coup qui sont changés donc la donnée c'est vraiment le plus dur et après vous avez même il y a des gens qui ont travaillé je crois que c'est sur Oracle sur des trucs qui écoutent même la base Oracle directement vous n'allez même plus dans l'application c'est même pas des triggers on pourrait le faire par trigger mais c'est inter c'est dans la base les triggers là c'est carrément j'écoute la base je me mets entre le driver plus ou moins au niveau de l'entrée en base et de la sortie et j'envoie tout sur un système type RabbitMQ ou Kafka derrière j'ai plus le nom du système qui fait ça je sais que sur je crois qu'en fait il est sur Postgre mais il n'est pas encore sur Oracle c'est ça c'est plutôt dans le système c'est le nom de l'ex c'est le nom de l'ex c'est le nom de l'ex c'est le change data c'est le change data capture voilà c'est ça change data capture c'est un nom que l'on peut pour dire qui est le cas les triggers qui envoient le data d'ailleurs donc en fait vous écoutez tout ce qui se passe au niveau de la data parce que c'est ça en fait la data c'est ça qui change très mal la data c'est vraiment dans les systèmes dans le logiciel la data c'est ce qui est le plus dur à déplacer à changer parce que c'est souvent c'est là c'est tout ça qui fait le couplage les comportements les méthodes ça se réfactère très facilement la data c'est là ce qui bouge de moins en moins donc quand vous avez d'énormes bases de données c'est là où plus rien ne bouge on va arrêter là on va peut-être manger dans une dernière question ou après pendant que je pense que merci merci beaucoup merci